Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux, même quand il faut remonter dans le temps pour y arriver. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour ! Et je suis aussi avec Exerve. Salut ! Alors messieurs, on se retrouve pour ce 80e épisode de Fin du Game. Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru qu'on arriverait jusqu'ici ? Souvenez-vous, il y a 4 saisons. Moi j'ai l'impression que c'était hier qu'on se lançait, qu'on se découvrait comme ça autour de ce podcast. Vraiment, c'était hier. Et en fait non, c'était... Souvenez-vous la boîte de Pringles. Je me regarde, on a tous déménagé depuis. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je précise aussi que ce mois de juin, on sera encore deux fois dans vos oreilles pour ce mois-ci. Mais après, pendant l'été, comme à l'accoutumée, nous allons ralentir un petit peu le rythme. Il y aura donc un épisode en juillet et un épisode en août. Voilà, comme d'habitude, on prend un petit peu de temps pour nous l'été. On ralentit l'activité. Et ça nous permet de jouer un petit peu moins de jeux ou à l'inverse, prendre l'avance pour la saison prochaine de tout ce qu'il va falloir faire. Et rattraper le retard des jeux qu'on n'a pas fait les années précédentes. Ça ne s'arrête jamais en fait. Et d'ailleurs, la saison 5, le programme commence à prendre forme. Il est établi. On ne veut pas balancer, mais ça sent quand même la grosse saison. C'est la saison Grosse Bertha. Il n'y a que des obus comme ça qui vont tomber. On remercie évidemment nos patriotes sur le site Patreon qui permet de soutenir financièrement cette émission. C'est très simple. Vous cliquez sur le petit lien. Vous pouvez nous donner régulièrement. Vous pouvez aussi nous donner ponctuellement. Il suffit juste d'annuler après son don par la suite. Par exemple, là, maintenant, vous vous connectez. Vous faites le don. Et puis, au prochain épisode qui sort, vous arrêtez. Vous dites, stop, j'arrête de donner à ces gens. Je leur ai donné assez. Je n'ai pas aimé ce qu'ils ont dit sur le jeu. Ça suffit. Je leur ai donné quand même 200 euros. Je pense que ça suffit. C'est quand même bien suffisant. C'est vrai que le panier moyen est à 200 euros. Le panier moyen. On remercie nos patriotes. Ce n'est pas vrai. Un euro, deux euros, c'est très bien. Après, si vous voulez lâcher votre petit billet à violette 500, allez-y. Mon anniversaire, c'est le 8 août. Moi, c'est le 24 juillet. On vous attend sur le Patreon de fin du game pour acheter des petits cadeaux à tout le monde. On remercie également notre sponsor, Feur d'édition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Mais non ! Mais pas que. Mais oui, je sais. Mais quoi ? Mais non, c'est Feur d'édition à nouveau. Mais oui. Mais c'est pas que. Le regard. Ah là là, qu'est-ce qu'on vient de faire ? Il faut briser le cycle. Bon, on a brisé le cycle. Alors, Feur d'édition, on le rappelle, qui propose toute une gamme de livres sur le jeu vidéo. Mais pas que. J'ai dû la refaire. J'ai dû la refaire, on n'avait pas le choix. Mais aussi sur d'autres objets de la pop culture, des BD, des films, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on peut vous parler de trois livres qui sont sortis sur la saga Zelda, puisqu'aujourd'hui, on va parler de Majora's Mask. Déjà, il y a le premier livre sur quasiment l'entièreté de la saga Zelda, qui va jusqu'à Skyward Sword, qui revient sur tous les épisodes sortis. Il y a un autre livre qui est sorti, lui, juste sur Baruzu, Ubuzu, Warudo, Breath of the Wild, pour faire plaisir aux petits relous qui ne sont pas contents avec notre accent anglais. Donc ça, c'est sorti. Et puis, il y a un autre livre qui est sorti sur la musique de Zelda, qui lui a été écrit par Fanny Rebillard, qui est musicologue. Et justement, les amis, les amis, vous savez que dans cette émission, nous, on n'est pas musicologue. On n'est pas les plus fins musicologues du game. Et justement, pour cet épisode, on est allé carrément demander à la source, puisqu'on a envoyé un petit message comme ça à Fanny. On lui a dit, est-ce que tu ne voudrais pas nous préparer un petit truc sur la musique de Zelda, Majora's Mask, de cet épisode-là ? Et du coup, vous retrouverez Fanny au cours de cet épisode. Elle nous a préparé une petite capsule d'une dizaine de minutes où elle décortiquera la musique du jeu. Mais bon, on y reviendra. Et du coup, on en profite quand même une nouvelle fois pour remercier les gens sur le Patreon, parce que c'est vraiment grâce à vous qu'on peut se permettre de tenter un peu des choses comme ça. Il est hors de question qu'on demande à des gens de travailler sans les rémunérer. Donc, encore une fois, c'est grâce à vous qu'on peut se permettre ces petites tentatives-là. Et puis, on est impatients d'avoir vos retours. On peut le dire, c'est cet homme-là qui est en face de moi, dans un exercice tout à fait radiophonique. Pour l'instant, vous en avez une chance sur deux. C'est toi, Maxime, qui a eu cette idée. C'est l'homme des idées, Maxime. Oui, c'est vrai, l'homme de l'ombre. Celui qui est le puppet master, comme ça. L'homme de la grogne aussi. Non, mais il y avait un alignement de planète, en fait. Parce que Fanny, vous l'avez peut-être déjà lu dans Gamecult ou dans Canard PC Hardware aussi. Je crois qu'elle a pu piger un petit peu dans ces domaines-là. Et puis, nous, en musique, globalement, ce n'est pas trop notre domaine d'expertise. On s'est dit, ah, elle est jolie, la musique. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de jeux avec du rap. Donc, voilà, malheureusement. Voilà, votez sur Patreon pour le Def Jam Fight for New York. Un jour, on y arrivera, peut-être. Et du coup, il y avait le bouquin sur l'édition sur la musique dans Zelda. Du coup, petite occasion de faire ça. Donc, voilà, on est très contents. Et encore une fois, on attend vos retours. On espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, on est donc parti pour parler de Majora's Mask. Et d'ailleurs, il y aura musique. Musique de générique, Maxime. Est-ce que ça a été choisi par notre DJ national ? Encore. Mais de toute façon, parce qu'il faut exploiter le paradoxe des fans-oos de Majora's Mask. Parce qu'on a d'une fois une pression, la Lune, qui dit attention à la musique et tout. Mais si toute l'OST est incroyable, je ne peux pas me tromper de toute façon. Ah, qu'il est fort. Eh bien oui. Qu'est-ce qu'il est fort. Ne faites pas ça chez vous. Impossible de se tromper. On se retrouve juste après ça. Musique de générique. Musique de générique. Alors, Majora's Mask, ça sort chez nous le 17 août. Le 17 novembre 2000 sur Nintendo 64. Et puis, c'est ressorti sur Gamecube. Après, il y avait une version collection avec Ocarina, Majora. Je crois qu'il y avait même d'autres. Il y avait peut-être même A Link to the Past là-dedans. Il y avait une démo de Wind Waker. Et une démo de Wind Waker. Voilà. Donc ça, c'était ressorti sur Gamecube. Et puis, c'est ressorti aussi via un remake sur Nintendo 3DS. Et ça, c'était en février 2015. Voilà. Remake qui corrigeait deux, trois petits trucs. Mais bon, globalement, c'était... C'était modifié. On commence à dire que ça corrige. Attention, ça sous-entend. Excusez-moi, je me suis trompé. Des mots sont sortis, mais ce n'était pas ceux auxquels je pensais. Excusez-moi, chers amis. Non, voilà, il y a des petits ajouts. Mais de toute façon, je ne sais pas si on y reviendra trop. Peut-être, on verra si on y revient. Qui c'est qui a joué sur la version 3DS ? C'est toi qui l'as fait. C'est moi. J'ai joué sur la version 3DS, effectivement. Super 3DS même, j'ai joué. On ne va pas forcément revenir sur la saga Zelda parce qu'on l'avait déjà fait un petit peu au cours d'un autre épisode sur Barozo Ubozo Warudo qui était sorti il y a longtemps, en première saison. Par contre, on peut peut-être revenir sur ce moment-là pour Nintendo. Qu'est-ce que c'est la Nintendo 64 ? C'est évidemment le passage à la 3D pour ces gens-là. Il y avait déjà eu Mario 64 qui, là aussi, on l'avait dit dans l'épisode, qui va permettre vraiment le passage de la série. Qu'est-ce qu'elle est complète, cette émission ? Moi, je serais vous, je mettrais 5 étoiles sur iTunes. Moi, je ferais pause et je le ferais maintenant, effectivement. Donc voilà, il y avait déjà Mario qui avait apporté ce truc, mais ensuite, en 98, il y a Ocarina of Time qui va sortir et qui, de la même manière, va transposer la formule qui avait été établie avec A Link to the Past, donc les donjons, les machins, patati patata, et va le faire en 3D. Et c'est une réussite absolue, je crois. Je ne sais pas s'il y a un jeu... Je ne sais pas si au firmament, là, des jeux qui sont un peu dans notre sphère, je ne vois pas de truc un peu plus haut qu'Ocarina of Time. Oui, ça fait partie de ces jeux. Tu vois, moi, je donne des listes aux étudiants et étudiantes en début d'année. Bon, s'ils n'ont pas joué à Ocarina of Time à 50 ans, ils ont raté leur vie, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais... Non, mais c'est un jeu culte, en fait, parce qu'il a quasiment... Oui, c'est un vrai pilier de comment on gère aujourd'hui l'action en temps réel en 3D. Voilà, c'est vraiment là, c'est lui qui définit quasiment tous les codes de ce qu'on appelle les 3C, la gestion de la caméra, du personnage et les contrôles. Il y a tellement d'éléments, en fait, d'Ocarina qu'on retrouve ailleurs. Tu vois, le truc du lock de la caméra sur l'ennemi, enfin, imaginons que vous ayez joué un... Il y a un petit jeu... Attends, j'ai oublié son nom, là, qui est sorti cette année. C'est fini par Elden... Oui, voilà, ça commence par Elden. Elden Quet. Elden Ring. Bref, si vous jouez à Elden Ring, en fait, concrètement, le lock des ennemis, c'est celui de Zelda. Alors, évidemment, en infini et tout, mais c'est les mêmes codes, quoi. Et c'est ça qui est ouf, c'est si vous reprenez, voilà, Ocarina of Time, il y a déjà tellement de choses que le jeu Get Right, comme on dit, genre qu'il ajuste dès ce moment-là, quoi. Et c'est vrai que c'est assez... Il y a vraiment eu des petits détails qui ont été rajoutés ici ou là. Moi, je sais que dans Soul River, typiquement, ils ont rajouté le côté pas chassé qui reprend, justement, beaucoup le gameplay d'un Bloodborne ou quoi. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Mais de base, tu te dis, il n'y avait rien avant et ils ont plus ou moins tout inventé. Donc, voilà, même si la Nintendo 64 fait partie des échecs de Nintendo en termes de vente, ils ont quand même apporté énormément à cette époque-là aux jeux vidéo. On peut penser aussi à la transposition des donjons en 3D où ils ont vraiment su exploiter, en fait, la verticalité, notamment avec la caméra subjective où tu vas avoir des flèches, tu vas pouvoir regarder au plafond, tu vas pouvoir regarder en bas, tu vas pouvoir couler le fameux temple de l'eau, machin. Mais voilà, ce n'était pas juste un peu du Zelda 2D mal fait qu'on passe en 3D. Non, ils ont vraiment réfléchi tout le truc. On retrouve le délire des raccourcis qu'on ouvre qui permettent d'aller plus vite dans les donjons. Du coup, le LD est bien exploité. Franchement, c'est complètement fou, en fait, la révolution. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'à la fois, c'est une révolution technique et vraiment même de médium, c'est-à-dire qu'on change tellement les possibilités. Et en fait, je trouve, arriver à quelque chose d'aussi juste, d'aussi réussi dès cet épisode, c'est incroyable, quoi. Donc voilà, Ocarina of Time, monument absolu. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Oui, oui, en plus. En fait, oui, c'est vrai. Parce que justement, c'est un jeu qui a tellement été discuté. Et je pense qu'en fait, il y a cette espèce de consensus. On n'avait pas forcément envie de revenir sur Ocarina of Time dans sa globalité. C'est bon, on connaît. Réussite critique, évidemment, mais aussi commerciale, puisque c'est à peu près 7 millions de ventes, en tout cas sur Nintendo 64. Par la suite, il y aura là aussi des rééditions, des trucs comme ça. Donc les chiffres vont grossir. Mais sur Nintendo 64, voilà, 7 millions d'exemplaires vendus, ce n'est pas dégueulasse. Oui, parce que je ne sais plus combien il y avait de 64 en circulation. C'est une trentaine de millions, je crois. Ce qui est pas mal quand même. C'est quand même costaud. Enfin, le chiffre de vente, pas le nombre de consoles. La 64, ça reste un échec. Effectivement, ça, ce n'est pas dingos. Après cet épisode, là, il est temps de dire les termes, de revenir dans le passé, parce que moi, je ne connaissais pas cette histoire. Mais en fait, Saint Miyamoto, il voulait douiller les gens. À la base, il voulait faire une sorte de version remix d'Ocarina of Time. Alors, ce n'est pas la version Master Quest qui est sortie un petit peu par la suite, un truc un peu plus difficile. Je suis en train d'imaginer une dimension parallèle où Nintendo était avec Square Enix. Et tu sais, c'est genre Kingdom Hearts avec le système des titres. Non, mais pourquoi je dis ça ? Parce que ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à se plaindre des versions supérieures, machin et tout. Mais en fait, là, on est en 98-99. Et Nintendo, ils sont en mode, ouais, on va essayer de remixer un petit peu les donjons. Et puis voilà, on ressort Ocarina of Time. Quel est le problème ? Ocarina of Time 2X Turbo. Oui, voilà, un truc comme ça. Tu vois, quel est le problème ? Ça marche très bien. Mais justement, ça ne marche pas si bien que ça dans le développement. Il y a notamment Eiji Aonuma, qui est un peu le numéro 2 de Zelda, si on considère que Miyamoto, c'est le numéro 1, même s'il était déjà réalisateur sur Ocarina of Time. Mais Aonuma, il commence à bosser un petit peu sur ce remix. Mais voilà, ils ont du mal, ça ne convient pas, ça ne se passe pas très bien. Il a envie de bosser un peu sur un truc. Et du coup, la légende dit que Miyamoto serait venu le voir. Elle lui a dit, bon, écoute, si tu n'es pas content, je te donne un an pour faire ton jeu, pour faire le Zelda que tu veux. Et si tu y arrives, c'est bon, tu peux le sortir. Il faut juste que tu y arrives en un an. En un an, frère. Il y avait écrit en un an, frère. Moi, j'imagine bien Miyamoto, tu vas venir. Frère, tu as un an pour faire ton jeu. Si tu n'y arrives pas, on va être dans la merde quand même. C'est quand même un ultimatum un peu particulier. Mais du coup, c'est ce qui va se passer. Je t'arrête juste pour dire qu'à l'époque, un an pour faire un jeu vidéo, c'est long. C'est quand même relativement long. On se posait un peu la question, c'est compliqué, je pense, en fonction de la plateforme. Là, comme c'est complètement en 3D, sur le coup, tu dis, ouais, c'est compliqué. Mais bon, finalement, comme il y a réutilisation des assets, tu vois, enfin, ouais, tu penses que... Pour l'époque, on n'est pas encore dans une norme ou alors on commence à peine, justement, avec l'avènement de la 3D. Mais voilà, un an, ce n'est pas si peu que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on lui aurait dit... On dit, t'as un an, tu dis, ok, Désolé, on continue le remix, il n'y a pas de problème. Un an, ça va, ils avaient quand même... Oui, c'était possible. Alors déjà, il y a eu du crunch, donc il n'était pas si large que ça, évidemment. Et puis, comme tu l'as dit, Maxime, il y a eu énormément de réutilisation d'assets. En fait, Majora's Mask, quand on y joue, on a vraiment l'impression quand même de voir une sorte de remix d'Ocarina of Time parce que tous les persos sont là. Ils ont quand même mis plus d'un an. Ils ont mis un an et demi, oui, effectivement, c'est vrai. Il y a tous les persos qui sont là. Le moteur, c'est le même. Énormément d'assets, d'objets qui sont réutilisés. Donc vraiment, on prend les mêmes, mais on remélange, on crée ça sous une recette différente. Et justement, c'est ça qui est cool, c'est que pendant toute cette année et demie de développement, ils vont pouvoir vraiment se focaliser sur la conception et le design du jeu plutôt que sur le développement de moteurs, etc. Et je trouve que c'est assez malin. Déjà, il y a un truc de dire qu'on a passé beaucoup de temps à développer tous ces outils pour Ocarina of Time. Il faut qu'on puisse les rentabiliser d'une autre manière. Ça, pour le coup, c'est une hygiène de travail qu'il faudrait qu'on finisse par accepter parce qu'on est toujours à réclamer des jeux plus jolis, etc. Alors que quand ils nous font justement Elden Ring pour parler de recyclage, ils ont pu passer plus de temps à se concentrer sur les niveaux et les trucs plutôt que de s'embêter à redesigner le même zomblard pour la cinquantième fois. Tout est lié. Ben oui. Non, non, mais il y a plein de jeux comme ça quand il y a des suites. Tu te dis, on s'est embêté à faire tous ces assets. Aujourd'hui, en plus, c'est violent avec les animations, les cutscenes, les machins. Ça demande des moyens de production de fou. Si on réutilisait tout au lieu de vouloir à chaque fois doubler le contenu, ça serait mieux. Et puis surtout, en se focalisant sur le design, la conception. Et puis bon, voilà, quand on voit l'originalité de Majora's Space, on se dit, on a quand même gagné au change, je pense. Alors, il y a aussi, à cette période, il y a ce travail sur l'expansion pack de la 64 qui rajoute, notamment, accroche-toi à ton slip, Maxime, 4 méga hautes têtes de mémoire vivant. Oh mince. Voilà, c'est complètement ouf. À la base, c'est parce qu'ils travaillaient sur un truc justement pour l'espèce de remix de Zelda avec un outil qui va sortir que au Japon. Et au final, ça va devenir l'expansion pack. Voilà, il y a ce truc qui va rajouter de la mémoire vivant. Oui, parce que bon, Nintendo, ils ont toujours aimé mettre la douille du côté hardware. Ça, ils aiment bien. Les petits accessoires à la con, c'est un peu leur... C'est leur spécialité. C'est leur petit jardin secret. Du coup, ça leur donne quand même aussi un peu plus de patates pour se permettre de faire des choses et du coup, profiter encore plus de tous ces assets et tout, ce qui leur permet, encore une fois, de se concentrer sur le design. Mais paradoxalement, ça ne va pas les aider. Voilà, ça ne va pas se passer si bien que ça. A Onuma, il va avoir un peu du mal en étant au règne du projet à donner vraiment la direction. Et du coup, Miyamoto, il va aller chercher un autre numéro 2, un autre frère, il va dire le petit frère, Koizumi, qui était aussi director sur Ocarina, de lui prêter moins forte. Et c'est notamment Koizumi qui va arriver avec ce concept de boucle temporelle puisque lui, dans sa petite besace, il avait une idée de jeu avec des policiers et des voleurs où les policiers avaient 7 jours pour trouver comment coincer les auteurs du vol. Et du coup, ce n'est pas un jeu qu'il pouvait réaliser. Du coup, il a dit « On le fout, on le met dans le Zelda, c'est bon, allez-y. » Alors au début, c'est 7 jours et puis ça passera sur 3 jours après par la suite parce que j'imagine qu'en termes de planning, ça commence à être vraiment complexe de faire une boucle de 7 jours. Je retiens l'expression quand même « auteur du vol ». On romantise un peu la profession. C'est des auteurs présumés. Des coupables. Non, mais c'est un art. Tu n'as pas regardé les Shamsie Level, les trucs comme ça. Moi, c'est... On peut être auteur de vol. Donc, c'est la... Il y a une grosse partie de l'équipe d'Ocarina of Time qui va se concentrer sur le travail de Majora. C'est deux tiers. Et puis, il y aura aussi des nouveaux arrivants, de nouvelles personnes qui vont aider au développement du jeu. Et pour ce qui est des masques, qui est une des features principales de ce Majora, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, il voulait donner à Link plein de capacités différentes. Le problème, c'est qu'un schéma de contrôle juste avec une manette, ce n'est pas possible. Il n'y a pas 20 000 boutons, donc on ne pouvait pas se permettre de faire... Sauf chez Kojima où là, tu peux t'abuser à rajouter des boutons dans tous les sens. quand on commence à appuyer sur un bouton avec l'index, un autre avec le petit doigt et ensuite avec le pouce, tu peux faire des combinaisons incroyables. C'est peut-être un accessoire pour la manette de la Nintendo 64. En plus, c'était spécial. Je ne sais pas si vous vous souvenez la manette de la 64, ce fameux trident. Est-ce qu'il faut qu'on en parle de ça ? Moi, j'aime beaucoup. Toi, tu aimes beaucoup ? Oui, j'ai des bons souvenirs du trident. Je ne comprends pas. Après, moi, je n'ai pas eu de 64, donc à chaque fois que je mets les mains dessus, je fais « What the fuck is doing it? » Je ne comprends pas. Parce que tu as plusieurs positions. Tu ne mets pas la main. Tu peux prendre en main, tu as besoin du stick, donc tu prends le truc du milieu, tu peux la prendre comme une manette classique. Il y a plein de choses à faire. Oui, oui, oui. Je ne comprends pas. Pour moi, il manque une troisième main au milieu. Ça ne marche pas. C'est un peu la blague si jamais une civilisation alien retourne sur nous et trouve les manettes de 64. C'est vraiment ça. Donc, je disais, les masques, il y a ce fameux schéma de contrôle qui était trop compliqué. Et du coup, ils se disent « Comment on peut faire passer Link d'un schéma de contrôle à un autre ? » Et c'est cette idée justement de dire « Il y aura un peu un style Goron, un style Zora. » Et c'est là que les masques, les trois masques principaux du jeu arriveront. Et puis après, il y aura plein d'autres masques qui permettront qu'ils donnent soit des petites capacités passives, soit des petites capacités actives. Je pense l'espèce du masque du lapin. Le masque du lapin, ça, c'est passif. Il y a le masque de la bombe qui te permet d'exploser sur place. Voilà, ce qui est malin. Et donc, il y a 24 masques, on a dit, dans le jeu. 24 en tout. Et en vrai, il y en a 6 qui sont obligatoires. Mais il y en a 3, vraiment, comme tu l'as dit, où ça va vraiment être du gameplay, de la résolution, un petit peu de puzzle, des accès. Les autres, c'est aussi plutôt passif. Ça va t'ouvrir des passages où ça va te permettre de te battre contre un boss. Mais bon, ce n'est pas dans la même catégorie. Et puis, avec cette transformation vraiment littérale de Link, qui est Link sous forme Goron, sous forme Zora, j'en parle parce que j'avoue qu'à l'époque, quand je regardais, parce que moi, je regardais les consoles et les jeux dans les catalogues Jouet Club, il y avait toujours une double page de jeux vidéo. Et je me souviens qu'ils mettaient parfois des artworks. Il y avait ces fameuses artworks des quatre lignes différentes. Et je ne sais pas, ça me hypait de ouf. J'avais trop, j'avais vraiment une curiosité. J'avais tout ce délire dans les kits caméléon. Il y avait plein de jeux comme ça où on pouvait changer. Altered Beast aussi, où on pouvait changer de forme. C'est toujours des jeux qui ont bien fonctionné. Et on peut aussi signaler que notre ami Jim Carrey, il avait fait son film avec The Mask pas longtemps avant. Et tout est lié. C'est l'inspiration. Ça, chez Nintendo, ça, dans les interviews, je n'ai pas trouvé. Il n'en a pas parlé. Il y a toujours un peu en fait, c'est Jim Carrey et The Mask. J'imagine qu'on aurait eu un crossover aujourd'hui avec The Mask dans Majora's Mask. Très bien, voilà. Je pense que c'est vraiment ce qu'on a envie de voir. Je suis bientôt en vacances. Alors, le jeu, finalement, il sort, je l'ai dit, en 2000. Il est sorti début 2000 au Japon et après chez nous. Et la sortie, la critique, elle est unanime. On est sur un 95 métacritique. Le jeu est extrêmement bien reçu. C'est vraiment la folie. grand succès. Ah, mais non, en fait, pas totalement puisque commercialement, ça va être beaucoup plus compliqué, notamment à cause de ce fameux Expansion Pack puisque pour jouer à Majora, il fallait acheter ce truc-là sinon le jeu ne tournait pas. Et évidemment, parce que les gens de chez Nintendo sont des gens adorables. Pensez à toutes les personnes qui travaillent dans des magasins de jeux vidéo pendant que vous nous écoutez. Ils ne le vendaient pas en même temps. C'est abruti. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait que... Imaginez toute cette génération d'enfants qui sont devenus des terroristes, je pense, par la suite, qui ont reçu à Noël Majora's Mask et il n'y a pas l'expansion pack. Ah non, t'as pas acheté l'expansion pack ! Et encore, il faut que le gamin ait compris qu'il manque ça. Alors peut-être que c'était clair. C'est écrit en gros sur la boîte. Ah, c'est écrit en gros sur la boîte. Il faut l'expansion pack. Les parents, ils ne regardent pas. Oui, en vrai, c'est normal de ne pas être en courant. Et surtout, si tu l'achètes dans une grande surface ou que tu n'as pas de vendeur pour te conseiller, c'est facile de faire l'erreur. C'était un vrai frein, je pense, ça, clairement, tout comme il y a eu, on en parlait quand on regardait les chiffres de vente des différents Zelda sur console de salon et Skyward Sword qui avait besoin du Wii Motion Plus pour pouvoir être joué. Pareil, il a pâti en fait de ça. En tout cas, quand Majora's Mask sort, parce que 3,5 millions, c'est pas mal quand même. On l'a dit, Nintendo 64, c'était à peu près 30 millions, donc ce n'est pas si dégueu que ça en proportion. Mais au moment où Majora's Mask sort, en fait, c'est le Zelda le moins bien vendu des 4, du coup, je crois que c'est le 4ème, je dirais. Oui, c'est le 4ème gros Zelda console de salon. Parce qu'après, le Zelda est portable. Et autre aspect qu'on peut aussi prendre en compte, c'est qu'au moment où ça sort en novembre 2000, il y a une petite console qui s'appelle la PlayStation 2 qui arrive et c'est quand même un sacré raz-de-marée parce qu'on le rappelle, console la plus vendue de l'histoire, etc. Forcément, ça a dû jouer, la console était un poil plus chère que la 64. Je n'ai pas réussi à trouver les prix en France. Il y a des gens qui se souviennent de ça sur le Discord. Les prix de la PlayStation 2. Je n'ai pas réussi à les trouver combien ils sortaient. Bref, c'était pour comparer tout simplement. On demandera à Oscar le maire au pire. C'est vrai que je n'ai pas pensé à lui demander. Au final, c'est-à-dire qu'à cette époque, finalement, on a l'impression que Majora est un peu plus dans le passé alors qu'il y a le futur de la PlayStation 2 qui arrive. Surtout qu'il y avait ce truc justement de réutilisation d'assets et tout. Il y avait une partie des discussions à l'époque qui était assez critique vis-à-vis de Majora's Mask en mode, c'est un peu la même chose, etc. Le jeu, en même temps, il a souffert quand même de cet expansion pack et en plus, sur sa sortie, c'était peut-être un peu plus compliqué à marketer avec le côté sombre et tout. Mais on reviendra à tout ça par la suite. Néanmoins, il est quand même resté culte. C'est un Zelda qui a marqué en tout cas les gens qui sont rentrés dedans. On l'a bien vu sur le Discord, tous les PP, les Profile Picture Majora. On vous reconnaît, c'est facile de vous voir. Et on va justement rentrer dans l'histoire et c'est Benoît qui va nous raconter la grande histoire de cette seconde aventure de Link au pays 3D. Oui, parce qu'effectivement, ça se passe dans le même univers qu'Ocarina of Time. Et donc, je le dis, tout le monde s'assoit, tout le monde prend une grande respiration. Non, nous ne parlerons jamais de la chronologie des Zelda. non, non, dans cette émission. Jamais de la vie. La seule chose, c'est qu'effectivement, ça c'est canon, Majora's Mask se passe quelques temps, on ne sait pas exactement combien après Ocarina of Time. On retrouve Link, enfant, qui se balade avec Epona. Il est à la recherche d'un ami. C'est ça que le jeu nous dit. Alors, est-ce que c'est Navi ? Est-ce que c'est Zelda ? Est-ce que c'est Obi-Wan Kenobi ? On ne sait pas. Pour les gens du futur et les aliens qui nous retrouveront, c'était le moment où la série du même nom sortait. Donc voilà, j'ai le droit de faire la blague. Link qui est un personnage qu'on connaissait parce qu'on l'avait croisé rapidement dans Ocarina of Time. Il l'accompagnait de deux petites fées, Taëlle et Taïa. Et c'est un peu genre il se fait bolosse direct. Vraiment, Link se moque de lui. Il lui fait tomber son cheval. Déjà. Voilà, il lui vole son cheval. Link, il est obligé de courir après le Skull Kid pour pouvoir le récupérer. Et juste là, il tombe un peu sur le Skull Kid qui est vraiment pépouze en train de flotter à quelques mètres du sol en disant, écoute, ça suffit tes conneries. Et hop, parce que tu l'as mentionné, on pouvait le croiser dans Ocarina of Time. C'est, je pense, une petite kit Annex, un petit truc. Là, il a un masque. Il a l'air d'avoir des pouvoirs. Ce n'est pas une kit Annex, c'est vraiment dans les bois Kokiri de tout début. Non, c'est Annex parce que tu... Enfin, tu dois y aller quand même au tout début. Oui, on va les croiser. Non, c'est parce qu'on peut les recroiser plus tard. On peut jouer justement le champ de Saria pour récupérer un quart d'un cœur. Mais ça, il y a cette partie qui est un peu... Tout ça pour dire qu'effectivement, il a le masque de Majora. En tout cas, on s'en doute parce que c'est celui qui est sur la boîte du jeu. Donc, on se dit... Il y a peut-être un lien. Il y a un lien. Peut-être que c'est ça. Et donc, on est transformé en peste Mojo et on va poursuivre Skull Kid comme ça à travers une espèce de grotte. Alors, il se trouve qu'on était juste sous un clocher de Bourg-Clocher qui est le village principal de Zelda Majora's Mask et on se retrouve face au marchand de masques qui est un personnage vraiment étrange du jeu que moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance de ce type-là et il lui dit écoute mon petit bonhomme, je vais t'aider à retrouver tes pouvoirs, etc. Mais en échange, tu vas devoir me trouver le... Enfin, me ramener le masque de Masque Majora parce que justement le Skull Kid lui a volé et comme par hasard, le marchand de masques part dans trois jours. Voilà. Il part dans trois jours. Oui, voilà. Et au début, on se dit bon bah ok, j'ai que trois jours et ça va devenir effectivement cette limite de trois jours beaucoup plus prégnant puisque rapidement, on va se rendre compte que la lune, cette fameuse lune avec ses gros yeux et ses grosses dents dégueulasses va nous tomber sur la gueule et on va passer le premier cycle du jeu à découvrir Bourg-Clocher, à essayer de retrouver déjà dans un premier temps sa forme humaine. On va discuter avec les enfants, on va discuter avec la grande fée, on va faire des trucs, des machins. On arrive finalement à la fin du premier cycle et là donc, on arrive à récupérer l'ocarina auprès de... Enfin, on le fait tomber l'ocarina pendant que... On lui crache une petite bulle mojo. Oui, c'est les bulles... Oui, c'est ça. On lui crache à la gueule et il lâche l'ocarina. Oui, le cracha, ça surprend. Tu lui laisses ton harmonica. Et on récupère l'ocarina et là, il y a un flashback du période Ocarina of Time. On voit Zelda qui nous apprend ou nous réapprend plutôt la mélodie du temps qui nous permettait avant d'avancer ou de revenir de 7 ans, je crois. C'est quand tu devenais adulte ou bling enfant. Et du coup, là, on peut jouer pour revenir dans le temps puisque la lune va s'écraser, visiblement, on ne va pas pouvoir battre Skullkin maintenant. Du coup, on bat en retraite dans le temps et on se retrouve face au marchand de masques. Face au marchand de masques qui nous apprend du coup le champ de l'apaisement qui va nous permettre de redevenir justement humain. Mais comme on n'a pas rempli notre part du marché, il nous engueule et on va devoir aller récupérer, empêcher dans l'histoire de la lune qui s'écrase. Et pour ça, on doit, je vous le donne en mille, finir des donjons parce qu'on est dans un Zelda. Il y a 4 donjons, 4 points cardinaux. Il y a 4 géants ou 4 points cardinaux de cette zone et il va falloir aller les appeler pour dire STP, aide-nous à retenir la lune qui tombe. Parce que ça, on ne le sait pas dès le début, c'est une des... Donc la fée qui était restée avec Skull Kid parce qu'elle a son soeur ou frère et soeur, je ne sais pas. Je crois que c'est frère et soeur d'ailleurs. Et la fée qui est restée avec nous et celle qui est restée avec Skull Kid nous donne des indications genre nord-sud, SOS. Oui, voilà. Plutôt ça. Mache-montagne. Oui, parce qu'en gros, ce qu'on comprend c'est que le Skull Kid il a pété un boulon en prenant ce masque justement et il ne se comporte pas comme il se comporte d'habitude. D'habitude, il est un peu facétieux, voilà, mais c'est tout. Il est espiègle. Il est un peu espiègle mais là, bon, vraiment, même les fées se disent ouais, il est un peu dangereux quand même. Et donc, les fées nous aident et donc, c'est ça. Et le truc, c'est qu'évidemment, dans chacun des donjons et dans chaque région qu'on va visiter, le Skull Kid va foutre la merde et il va embêter les gens locaux. Alors, dans le marais, je ne sais plus ce qu'il fait avec l'arbre Mojo. L'eau est empoisonnée. L'eau est empoisonnée, voilà, c'est ça. Ah non, il fait geler l'eau dans la montagne des Gorons. Non, il y a de la neige en continu, il y a un problème écologique là-bas, ils ont mis trop de climatisation. Parce que le lien logique, je ne sais plus vraiment parce qu'en fait, il faut, par exemple, pour reprendre le temple Mojo, donc l'eau, elle est toxique, il y a le boss, en fait, qui porte un masque et quand on le tue, ça libère, en fait, je ne comprends pas le processus, mais ça libère en fait un géant, voilà, c'est magique, voilà. Et globalement, en fait, Link va devoir résoudre les problèmes dans chacun de ces régions parce que non seulement, il y a le donjon qui cristallise un petit peu le mal qui ronge la zone, mais ça crée aussi des problèmes dans les différentes populations. Chez les pestes Mojo, il y a un problème avec un petit singe, c'est-à-dire que le chef de machin, il y a sa fille qui s'est fait capturer ou je ne sais plus quoi, il croit que c'est le petit singe. Chez les Gorons, c'est le bébé qui n'arrive plus à chanter ou qui pleure constamment. Il pleure tout le temps s'il ne dort pas. Il n'arrive plus à dormir, c'est un problème souvent avec les enfants. Et après, voilà, chez les Zora, c'est la chanteuse qui n'a plus sa voix parce que ses œufs ont été enlevés par les pirates. Et à Ikana, je ne me souviens plus, il y a des problèmes avec des fantômes, il y a des zombies, ce qui est aussi problématique. Donc, en tout cas, on va aller dans chacune de ces régions dans un endroit très précis. Ce n'est pas du tout un jeu qui est ouvert. Il y a des petites choses qu'on peut faire un peu quand on veut au fur et à mesure qu'on débloque des objets. Mais par contre, la quête principale, elle est vraiment à faire dans cet ordre-là. Et une fois qu'on a réuni, qu'on a rencontré les quatre géants, eh bien, Avengers Assemble. Exactement. On va pouvoir les appeler, retrouver Skull Kid au bout des trois jours. Les géants, ils viennent supporter comme ça une sorte de déménageur de la lune. Ils vont la récupérer tel un frigo dans un escalier, donc ils vont la maintenir. Mais Skull Kid, le masque, se sépare de Skull Kid et s'envole sur l'autre face de la lune. Et comme, voilà, Link, il aime bien aller au bout des choses, on va rejoindre le masque de Majora et c'est le moment de le confronter. Alors, on arrive sur cette espèce de petits jardins d'Éden comme ça avec des petits enfants à poil avec des masques comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est les masques des géants. Oui, des différents... Le jeu était déjà très chelou jusque-là. En fait, on n'est pas surpris que ça. Non, c'est vrai. On n'est plus surpris à ce moment-là. Et il y a même un des enfants qui n'est pas bien, qui a le masque de Majora. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Et du coup, après à lui avoir parlé, on a droit au combat de boss finale qui est bien chaud. Il faut le spécifier. Quoi ? Tu n'avais pas les 24 masques et tu n'as pas fait des trucs de cache-cache pour avoir le masque secret qui te rend en ligne que géant et tu le tapes très fort ? Non. Non, je n'avais pas fait ça, Maxime. J'avais quelques cœurs. J'étais que là. J'avais zéro quête annexe. Donc, ça a été vraiment compliqué. Merci les safe state. Mais du coup, une fois qu'on a battu le Majora, ça y est, on a neutralisé la puissance maléfique qui était enfermée dans ce masque. Ce n'est maintenant plus qu'un vulgaire saut de bois mais qui est quand même joli. Donc, on le redonne aux marchands de masques. De toute façon, c'était le deal au départ. Exactement. Et puis, tout est bien qui finit bien à Termina. Sans ligne. Voilà, à Termina, ils peuvent faire leur fameux carnaval du temps. C'est l'espèce de truc. Donc, bon, ben voilà, il y a des hot dogs, il y a des choses, il y a une fête, quoi. C'est la fête foraine. Et puis, nous, on se barre parce qu'on était à la recherche d'un ami et on ne l'a globalement pas trouvé. Donc, on continue notre route. Ce qui est fou, c'est que Taillel vraiment nous le dit. Bon, ben, on va faire la teuf, retourne faire tes affaires, tu vois, genre, bisous, ciao, merci. Il y avait un peu le côté en plus Skull Kid, en fait, le Majora's Mask a pu exploiter un peu sa solitude pour le manipuler et il se sentait tout seul. Il pensait que les géants l'ont un peu abandonné. C'était l'ami des géants mais ils sont partis chacun dans leur coin pour pouvoir défendre si jamais il se passait quelque chose dans ces zones-là. Et là, en fait, tu apprends que les géants l'ont toujours considéré comme un ami, ils l'ont pas oublié mais ils lui adressent pas un mot, tu vois. Il y a juste Skull Kid qui fait « Ah, mais j'étais encore votre ami. » Zéro mot, il se casse. Chacun les gens, il retourne dans leur truc. Je suis pas sûr. Je crois qu'ils se cassent juste chacun dans leur coin. Ils se sont peut-être envoyés un smuss, tu vois, tu le sais pas, un petit texto. Je pense qu'il a compris mais voilà, en fait, c'est vrai qu'il avait plus la lucidité et du coup, c'est ça, le masque de Majora a exploité cette faiblesse pour s'incarner dans ce monde-là et foutre le dawa un peu partout. On peut noter aussi que dans le générique de fin, bon bah, a priori, on a aidé tout le monde. Enfin, il y a un côté un peu paradoxal puisque c'est des actions qu'on a potentiellement réalisées ou pas mais en tout cas avant dans d'autres cycles parce qu'on peut pas... Oui, parce qu'en fait, quand on remonte le temps et par exemple, on a fait la zone des Gorons, tout est annulé. Donc, ils ont encore le même problème. On garde les masques qui vont permettre d'appeler et on se souvient de la musique qui va permettre d'appeler les géants mais bon, on a un petit générique de fin où voilà, les Gorons, il fait chaud, voilà, chez les Mojos, c'est plus empoisonné donc voilà, tout est bien qui finit bien. tout a été solutionné alors que justement, au cours du jeu, à chaque fois qu'on solutionnait un problème, on obtenait quelque chose et on revenait dans le temps et le problème était de nouveau là et en fait, non, ça marche. Donc, merci, voilà, merci Link mais voilà, les gens ne sont pas si sympas avec lui et pourquoi ? Parce que, eh bien, c'est un jeu qui est assez sombre en fait, c'est vrai que vraiment comparé à Ocarina of Time qui a eu vraiment, c'est vraiment le récit héroïque, voilà, Link, le héros du temps, machin, on devient adulte, on revient, alors on revient aussi de temps en temps enfant mais il y a une espèce de récit initiatique de sauver la princesse et compagnie, c'est vraiment classique de chez classique. Là, Ocarina of, Majora's Mask, pardon, c'est complètement différent, on n'est pas du tout sur cette même ambiance. Dès le début du jeu, on a l'impression vraiment que le jeu nous crache un peu à la gueule si t'as fini Ocarina of Time, là on te transforme en peste mojo donc t'es vraiment pestiféré littéralement dès le début, c'est vraiment le premier petit monstre le plus basique qu'on croise dans Ocarina et puis on l'avait noté, il y a vraiment une espèce de déconstruction du héros parce que bon, t'es le héros du temps, la Triforce, la princesse Zelda, le monde, l'univers, etc. Et là, t'as juste un type qui te fait tomber de son cheval et ça y est, c'est foutu. Ouais, c'est vrai que tous ces trucs-là, on va pas les retrouver, Zelda, Ganon, tous ces grandes figures. Ouais, le canon habituel de Zelda n'y est pas. Et dès le début, tu parlais de l'ambiance mais ouais, t'as le rire de Skull Kid, la musique aussi assez oppressante et le moment où on se transforme en mojo, il y a un côté un peu un délire, tu vois, où t'as plein de petits mojos autour de toi avec les yeux qui brillent puis t'as un mojo géant, enfin tu vois, il y a une séquence assez spéciale. Ouais, c'est le jeu... C'est très cauchemar. Ouais, dès le début, le jeu a une tonalité vraiment dérangeante et j'imagine que pour les gamins de l'époque qui avaient... Il y avait quand même des séquences qui pouvaient un petit peu effrayer dans Ocarina of Time, il y avait déjà les effrois, il y avait des trucs comme ça mais là, tu sais, en plus, tu commences un jeu, tu sais, quand tu commences Ocarina of Time, tu sais, c'est positif, t'es à la forêt coquérise et tout, tu sais, tu sens qu'il y a une espèce de souffle de l'aventure, là, pas du tout, le jeu, il te met une grosse torniole dans la gueule, il dit maintenant, t'es une mojo, t'es une merde et il fait, et c'est moche ici et du coup, tu sens que c'est, tu sens globalement c'est la tristesse et en plus, très vite, du coup, tu vas comprendre que dans trois jours, c'est la fin du monde et voilà, c'est bienvenu, bienvenue chez nous. Et tu ne comprends rien à l'univers où t'es parce que bon, le monde de Termina, on ne sait pas, évidemment, là, on est vraiment dans de la spéculation mais ça peut être un monde parallèle, ça peut être vécu comme un rêve, un truc un peu surréaliste, il va falloir découvrir tout. Moi, j'avais noté, typiquement, dans les éléments qui sont super dérangeants parce qu'en refaisant le jeu, là, ça m'avait vraiment marqué la façon dont le marchand de masse que nous parle, en fait, entre deux dialogues, il va se téléporter et il va changer d'animation, il n'y a pas de lien, c'est vraiment des cuts de montage. À la fois, c'est un petit, je pense, il préfigurait les youtubeurs puisque montage cut, mais surtout, c'est vraiment flippant quand il parle comme ça parce qu'il a cette façon de se déplacer et moi, je l'ai toujours trouvé chelou, de toute façon, ce marchand de masques. Et puis même, la façon dont il nous traite, il te secoue littéralement comme ça, il est assez ambigu, c'est pas un personnage, déjà, il fait un deal avec toi donc c'est pas forcément, c'est pas juste un mec qui veut t'aider comme ça par bonté de cœur et ouais, il est ambigu. Et puis, il vend des objets qui sont capables de faire ça parce que c'est lui qui avait le masque de Majora qui cause tout ça donc tu dis, oui, il a beaucoup de pouvoir en fait en lui. Et puis donc, il y a la fin du monde littéralement qui menace d'arriver donc déjà, cette lune avec cette tronche si particulière qui est devenue vraiment iconique, je pense, même moi, je me souviens encore une fois dans mes catalogues quand je regardais les images du jeu, c'est marquant en fait. Cette lune qui renvoie un peu à celle de Georges Méliès avec ce visage gravé dessus mais elle a vraiment un sourire comme ça dérangeant, machiavélique, un truc qui va tomber. Elle a les yeux exorbités, en plus elle tombe avec son gros nez, c'est vraiment flippant. Puis elle se rapproche de plus en plus, il y a différents spots du jeu où tu peux la voir sous un nombre différent. Ça te rappelle souvent qu'il y a cette menace. Il y a ces fameux écrans noirs aussi où tu sais, à chaque jour quand tu changes, tu vois, le côté low and order. Voici leur histoire. Et puis même, c'est vrai que cette fin du monde qui arrive, tu sens aussi que tout le mal qu'a causé Skull Kid parce que c'est vraiment le bordel de partout, il y a vraiment plein de problèmes à gérer et il y a des histoires même assez tristes. Je me souviens dans la région Icana où c'est le papa je crois qui a caché sa fille ou genre il l'a transformée en zombie. C'est lui, il se transforme en zombie et il s'est enfermé dans une espèce de, je ne sais pas, j'allais dire de frigo ou d'armoire, je ne sais plus trop quoi pour protéger sa fille. qui est du coup, un peu toute seule dans le village où il y a des zombies. Donc c'est un peu déprimant. Il y a aussi cette histoire, ce fameux couple-là qui a été séparé dont le garçon a été enfermé dans un corps d'enfant. Du coup, ils ne peuvent pas se côtoyer comme avant. Et puis dans toutes les régions, il y a vraiment des problèmes de partout et on sent que dans trois jours, tout ça va être fini. Finalement, est-ce que ce n'est pas le mieux que tout se termine quand le monde va si mal ? Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut qu'il se passe ? Le défaitisme. Non, mais tu sais, moi c'est vrai que quand je suis arrivé dans le jeu, je me suis dit et pourquoi pas finalement ? Est-ce que c'est si grave ? Est-ce qu'on ne peut pas accepter son destin ? T'as trop doué autant, Wells, c'est ça ? Oui, oui, oui. C'est vrai. Effectivement, il y a un petit peu de ça. Et puis, pour vraiment terminer sur les trucs déprimants, il y a une présence de la mort et de la thématique de tout ce qui est autour de la mort qui est très très présente puisque à priori, les masques qui nous permettent de nous transformer, ce sont les âmes de personnages morts. Alors pour la mojo, on ne comprend pas très bien parce qu'il y a cette séquence un petit peu surréaliste. On ne peut pas forcément se dire OK, c'est un personnage qui est mort. Mais par contre, avec le goron, c'est un fantôme qu'on côtoie. Donc voilà, il est mort. Et ensuite, le Zora, il meurt littéralement devant nous, sur la plage des Zoras. Alors évidemment, il fait un petit solo de guitare avant parce que c'est stylé. Mais après, il meurt vraiment devant nous et c'est comme ça qu'on récupère le masque. Et ils ont des regrets parce qu'il faut jouer la chanson Song of Healing en anglais. Du soin peut-être. De l'apaisement. De l'apaisement. Et en fait, il faut apaiser leur âme pour ensuite avoir ce masque. Donc oui, à ce côté, ils sont morts et en plus, ils essaient d'accomplir quelque chose où ils n'ont pas pu aller au bout un petit peu de leur quête. Donc il y a un côté assez triste. Pour revenir un petit peu sur le mojo, effectivement au début, tu ne comprends pas du tout. Mais après, tu vois au tout début quand même, tu tombes sur une espèce d'arbre bizarre, un peu déformé, tu ne sais pas trop ce que c'est. Et dans le générique de fin, tu vois le majordome mojo qui t'avait déjà parlé de son fils et tout. Il aimait bien faire la course avec. Et il est à côté de ça. Donc en fait, tu te dis, c'est probablement son enfant mort qui était dans la forêt. C'est vrai qu'il y a cette ambiance assez particulière. Et en plus de ça, pour revenir au côté ambiance, je viens de le dire, mais quand on met les masques, qui a vraiment un côté très bizarre, il y a le fond qui change de couleur et juste, tu entends des craquements, tu sens le corps qui se ressemble. Et Link, il hurle en fait quand il met un masque et quand il met le visage, en tout cas le goron, c'est celui qui marque le plus, mais son visage, il est vraiment crispé par la douleur. C'est un peu le cri de Munch, littéralement, quand il met les trucs. Tu sens qu'il y a vraiment une souffrance en fait qui est là quand on met le masque et quand on l'enlève et tout. Et même en plus, au début du jeu, je ne savais pas qu'on pouvait forcément skipper. On peut appuyer sur A pour que ça aille plus vite, mais du coup, à chaque fois, tu prends cette espèce de cri dans la tête. Il faut quand même switcher régulièrement, donc tu passes souvent de Mojo à Humain, puis après, tu enchaînes avec Goron Zorin. Mais je trouve que c'est vraiment important dans les thèmes du jeu, ce que tu racontais là, Maxime, sur le fait que, tu vois, c'est des choses qu'ils n'ont pas accomplies, il y a un truc de regret, de mélancolie, presque de désespoir même chez certains. Et en fait, Link va endosser, va porter le poids qu'il enfile le masque et il récupère un peu leur fardeau, entre guillemets. Et du coup, il faut, c'est à nous de régler le problème, d'apaiser la situation un peu partout. Donc, il y a vraiment cette dualité entre un monde qui est un peu malade, qui est en souffrance un peu partout. Et nous, on va être l'incarnation de l'apaisement. Mais c'est un truc qu'on pourra témoigner que nous-mêmes, puisque à chaque fois, comme on le disait, à chaque fois qu'on revient en arrière dans les cycles, tout ce qui a été fait a été défait, en tout cas jusqu'à la fin avec le masque de Majora. Et ce qui participe aussi évidemment à cette ambiance, c'est la musique assez particulière de ce Majora's Mask. Et du coup, on va pouvoir passer à la partie que Fanny nous a préparée et qui va décortiquer tout ça maintenant. Bonjour à tous et à toutes, et merci à l'équipe de me passer le micro. Alors dans un premier temps, on va parler un petit peu de technique, parce que ce qui est intéressant dans Majora's Mask, c'est la façon dont ils se placent dans la ligne directe d'Ocarina of Time. Bon, c'est pas une grosse surprise, c'est deux jeux qui sont sortis sur Nintendo 64, donc d'un point de vue sonore, ils vont être très proches sur certains aspects. La principale chose qui a changé avec l'arrivée de cette console, c'est que contrairement à la Super NES, la NES, et toutes les autres consoles sur lesquelles étaient sortis les Zelda précédents, la Nintendo 64, elle, elle n'a pas de processeur qui est dédié au son. Donc ça veut dire que dans la console, il n'y a rien pour faire tourner le son. Tout doit être embarqué directement dans les cartouches. Donc les moteurs sonores qui doivent faire tourner le son, les données nécessaires pour faire du son, tous les MIDI, tous les fichiers, peu importe leur format, vont devoir tenir dans la cartouche. Mais du coup, la gestion du son, une fois programmée dans le jeu, va devoir être partagée avec le reste des tâches. Par exemple, les deux processeurs de la console ne servent pas spécialement à faire du son, mais ils gèrent aussi l'animation, les intelligences artificielles, etc. De fait, les développeurs vont devoir se montrer astucieux pour que la gestion du son n'impacte pas certains paramètres du jeu. Par exemple, si techniquement, on peut faire jouer plus d'une centaine de voix à la fois sur la console, si on le fait, ça va vraiment être au détriment du reste. C'est-à-dire des ralentissements, du clipping ou des intelligences artificielles complètement aux fraises. Ce qui fait qu'en général, on a réduit à 16 le nombre de sons simultanés pouvant être joués par le jeu. C'est une variable qui n'est pas fixe, mais elle représentait alors une sorte de moyenne pour éviter que la musique ne pose de problème. Du coup, ça amène aussi une autre évolution autant dans Carin of Time que dans Majora's Mask. C'est que Kondo, Koji Kondo, qui jusqu'à présent se chargeait d'à peu près tout, en tout cas sur les épisodes NES et Super NES, lui, il n'a plus du tout touché à la programmation qui est devenue bien trop complexe. Donc, il va y avoir une personne qui est embauchée spécialement pour faire ça, tandis que lui, de son côté, va se concentrer uniquement sur la musique. Donc, ça amène un deuxième autre gros changement dans la répartition des tâches au sein du secteur son de Nintendo, c'est qu'on va aussi embaucher un spécialiste des effets sonores. Là aussi, c'est un gros changement parce que jusqu'à présent, tout ça, c'était géré par les mêmes personnes. C'était Koji Kondo qui faisait tout. Là, ça s'est terminé également. Donc, on va voir une séparation officielle entre sound design, musique et implémentation qui va se faire pour la première fois avec Ocarina of Time et Majora's Mask. C'est aussi causé par le fait que la voix fait son entrée, donc il y a des bruitages qui jusqu'à présent étaient très musicalisés, qui vont être remplacés par des voix et qui vont intégrer des notions comme la randomisation. Par exemple, le tout premier jeu qui est fait ça sur cette console, en tout cas développé en interne, ça va être le Mario 64 où la voix de Mario était randomisée quand il sautait, donc on n'avait jamais le même son ou en tout cas on avait une série de sons qui tournaient en boucle et ce même principe a été repris dans Ocarina of Time puis Majora's Mask pour tout ce qui est saut, coup d'épée, bruit de douleur, etc. Donc, c'était un autre changement qui demandait d'avoir d'autres compétences comme celle de diriger des acteurs ou des employés réquisitionnés pour être acteurs en studio chez Nintendo qui ont donné naissance à des sons qui aujourd'hui sont quand même restés dans les annales. On va par exemple se souvenir évidemment de Tingle son Kululimpa qui est particulièrement agaçant mais qu'on va lui pardonner puisque c'est un personnage qui est une caricature de Koji Kondo qui fait sa première apparition dans Majora's Mask. En répercussion en fait de cette utilisation de la voix qui va être augmentée et de ce besoin d'avoir des textures plus définies avec de plus en plus de variétés dans les sons, évidemment la quantité de sons qui va être intégrée dans le jeu elle va totalement s'envoler. Ça veut dire que Majora's Mask a le double quasiment de sons intégrés dans le jeu par rapport à Ocarina of Time. Alors ça peut sembler peut-être du détail mais il faut savoir qu'Ocarina of Time d'après Yoji Inagaki qui était le programmeur des effets sonores sur les deux jeux Ocarina of Time avait 1200 sons alors que Majora's Mask en lui en avait plus de 2000 ce qui est absolument énorme pour un jeu Nintendo 64 à l'époque. Exemple tout bête une animation d'explosion va pouvoir avoir jusqu'à 200 différents selon les textures des objets les objets en eux-mêmes est-ce que c'est un tonneau qui explose est-ce que c'est une porte est-ce que c'est un objet métallique voilà toutes ces choses-là qui n'étaient pas forcément très influentes avant vont avoir beaucoup plus d'importance. Enfin le sound design c'est bien joli mais qu'est-ce qui se passe du coup aussi du point de vue purement musical ? Eh bien du point de vue musical c'est la plus grosse bande originale de la carrière de Koji Kondo à l'époque il a écrit plus de 90 morceaux pour le jeu au final en comptant les jingles etc on est même plutôt sur 110 morceaux avec quand même un peu moins d'une trentaine qui vont être repris d'Ocarina of Time à la base du coup ça représente quand même une quantité de musique assez incroyable quand on voit qu'il y avait avant plutôt une trentaine une quarantaine de morceaux pour un jeu donc là c'est double quasiment la quantité c'est énorme du coup autre gros changement après toutes les séparations de postes qui s'effectuent chez Nintendo on lui assigne enfin un autre compositeur qui va venir en music support donc qui va venir en support de la composition musicale qui est Tooru Minigichi qui arrive après des débuts sur Pokémon Stadium alors il va pas avoir un rôle extrêmement important Minigichi dans le jeu il écrit au total trois morceaux qui sont des morceaux pour les combats contre des ennemis standards des mini boss et puis des boss de donjon mais en fait il va vraiment amener une évolution qu'on va après beaucoup plus sentir dans Wind Waker et dans les épisodes qui vont suivre qui est la mise en retrait de Koji Kondo et l'apport de d'autres compositeurs avec une griffe différente qui vont vraiment venir compenser certains manquements qu'il va avoir par exemple Koji Kondo se sent pas forcément très à l'aise avec l'utilisation des percussions et des cuivres il a même des difficultés à écrire il suffit de regarder le thème de combat d'Ocarina of Time qui n'est pas non plus la plus originale de toutes ces compositions et là Toru Minigichi qui est aussi un peu ambitieux autoformé arrive avec une très grande attirance pour tout ce qui est percussion et cuivre et donc il va composer des pièces beaucoup plus dynamiques avec beaucoup plus de variétés dans les sons qui sont utilisés et donc ça va faire une différence très notable qui va lui valoir de revenir sur quelques épisodes par la suite maintenant si on se penche un peu plus sur l'analyse vraiment des musiques même si le titre a un côté très sombre malsain et anxiogène on va retrouver aussi beaucoup de choses qui font l'identité des jeux Zelda d'un point de vue purement musical déjà un des plus importants ça va être le pouvoir des instruments de musique qui existe depuis le tout premier épisode et qui ici va prendre une place d'autant plus importante car il remplace comme d'habitude les sorts qu'on peut jeter mais en plus ils sont porteurs d'une symbolique de plusieurs symboliques même qui vont être beaucoup plus lourdes étant donné les thématiques du jeu ici on va voir de la musique qui blesse à une échelle beaucoup plus grande avec le moulin de la Vallée Cana qui se met en route et puis qui fait disparaître les effrois momifiés on va voir le fantôme du puits avec l'histoire de la lutte entre les frères Diaz et Bémol où on va être poursuivi et où Link va être blessé par le son que crée un personnage et lui va pouvoir en jouant un autre thème se venger ou en tout cas apaiser le personnage et puis on va avoir surtout de la musique qui soigne et qui va avoir un rôle guérisseur qui est quand même assez important du coup évidemment on va avoir de nouveaux thèmes emblématiques importants ici on peut pas ne pas citer le thème de Majora et le chant de l'apaisement qui sont antagonistes dans cet épisode le thème de Majora tout d'abord est celui qui vient remplacer celui de Ganon parce que Ganon et là c'est une des grosses différences de Majora's Mask il n'est pas entendu tout le jeu d'habitude dans un Zelda quand il y a Ganondorf qui est pas présent on va quand même avoir des petites références qui laissent planer le doute est-ce qu'il est là est-ce qu'il est pas là là il n'existe pas il n'est pas cité à aucun moment y compris musicalement et donc il va falloir imposer un thème de méchant très fort et ça va être ce fameux thème de Majora qui est donc une mélodie extrêmement torturée autour de chromatismes de petits intervalles très spéciaux très proches qui vont faire des frottements dans le son et qui en plus vont être joués avec des instruments un peu nazi ça va donner un côté très bizarre au personnage de Skull Kid qui porte le masque de Majora et en face on va voir le champ de l'apaisement qu'on rencontre dès le début du jeu qui va sauver Link et que Link va ensuite utiliser pour sauver ou en tout cas mettre fin aux souffrances d'un certain nombre de personnages pour gagner des masques qui va être donc un des thèmes diégétiques majeurs du jeu pour rappel tout ce qui est diégétique c'est ce qui va appartenir au pouvoir de la narration c'est-à-dire c'est ce que Link peut jouer lui-même qui va être entendu par les autres personnages et ça va s'opposer à l'extra diégétique où là ça va être tout ce qui concerne la musique qui accompagne nos pérégrinations qui elles ne sont pas spécifiquement entendues par les personnages du jeu donc le champ de l'apaisement il va ponctuer très régulièrement le jeu il va servir à représenter le marchand de masques qui lui va donner toute la mécanique de mode d'obtention des pouvoirs de Link il va aussi définir sa relation au personnage c'est un thème qu'on va utiliser pour interagir avec des personnages et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément dans Carina of Time à l'époque c'est-à-dire que Link joue ce thème les personnages vont lui répondre et donc la musique va vraiment être un déclencheur de ces interactions et puis tant qu'on parle du champ de l'apaisement un petit trivia plutôt intéressant par rapport à ce thème c'est que les six notes qu'on doit jouer à l'ocarina pour le déclencher sont en fait un inversement exact du thème des bois perdus donc c'est les six premières notes jouées à l'envers vont faire le thème des bois perdus ce qui est aussi intéressant puisque ça va aussi créer un lien en fait avec l'ennemi principal enfin le premier ennemi principal du jeu qu'est-ce que le Kid qui est évidemment manipulé par Majora mais qui est un personnage qu'on rencontre dans les bois perdus qui vit dans les bois perdus mais comme on est dans un Zelda évidemment on ne peut pas se satisfaire de faire uniquement des nouveaux thèmes et donc on va évidemment retrouver des thèmes très importants à commencer par le champ du temps d'Ocarina of Time qui va là occuper une place beaucoup plus importante que dans Ocarina of Time où il servait grosso modo juste à ouvrir une porte et à faire apparaître deux trois grosses pierres comme plateforme là c'est aussi un des autres thèmes diégétiques majeurs où on va pouvoir remonter le temps l'accélérer et le ralentir en utilisant ce thème donc c'est vraiment un héritage d'Ocarina of Time et c'est un des rares et même des seuls jeux de la série qui crée une filiation directe avec le jeu précédent et pas juste une référence ou un clin d'œil en plus du champ du temps ce qu'on va surtout relever pour terminer cette chronique c'est un retour du thème de l'overworld et ça c'est plutôt intriguant parce que dans Ocarina of Time Koji Kondo s'était éloigné de ce thème il le transformait en une citation extrêmement simplifiée qui était à peine reconnaissable dans le thème de la plaine d'Hyrule mais là dans Majora's Mask au contraire il va non seulement reprendre le thème original de la série qui va minoriser au début mais il va aussi reprendre la version simplifiée qui est entendue d'Ocarina of Time et qui est donc très différente et si je vous dis ça c'est parce que ce thème va en fait avoir deux fonctions dans ce jeu l'une va être la reprise mineure de l'overworld qui représente le voyage à Termina mais le thème est aussi repris sous la forme d'un jingle pour symboliser les actes héroïques de Link et ça en fait c'est une ébauche de la séparation future d'une espèce de dichotomie parmi le thème de l'overworld et qui va arriver dans tous les autres jeux de la série on va voir d'un côté la figure personnifiée du héros et l'exploration du vaste monde qui n'est pas toujours Hyrule on va donc se quitter sur l'écoute de ce morceau et moi je vais repasser le micro à mes hôtes en vous souhaitant une bonne fin d'émission Sous-titrage Société Radio-Canada et nous aussi on remercie Fanny pour son travail pour cette capsule qui nous a appris plein de trucs en plus c'est vrai que nous même en discutant avec elle on a pu découvrir plein de choses sur la musique de Zelda donc merci beaucoup Fanny et maintenant qu'on a parlé de l'ambiance qui est vraiment unique de ce Zelda on va passer à son deuxième aspect vraiment qui le définit en tant que jeu c'est cette fameuse construction autour de cette boucle de 72 heures alors 72 heures en temps Zelda en vrai ça dure 54 minutes et si on accélère je ne sais plus si c'est le double ou le tiers mais voilà ça ne dure pas 72 heures parce que le jeu en vrai il faut 20 heures pour le terminer si on est vénère non mais de toute façon c'est normal on ne peut pas avoir un temps du 1 pour 1 ça serait trop compliqué ce ne serait pas génial il y a des jeux où tu peux le faire tu vois tu as des simulations de voiture où tu peux te taper les 24 heures du Mans et ça dure 24 heures et ça c'est fin du gameable ou pas ? bah écoute on va essayer les 24 heures du Mans dans la fin du game on vous le promet mais pas donc pour revenir sur Majora's Max cette construction Majora's Max ce matin c'est un des premiers trucs que je me suis dit je sais que je vais le faire le Majora's Max donc dans Majora's Max et bien qu'est-ce qui se passe il y a vraiment tout de suite du coup cette pression qui est mis qui est mis sur nos épaules avec ce timer donc qui est affiché en bas de l'écran il y a ce petit cycle là des 3 jours et même à la fin les dernières heures il y a un petit timer qui apparaît comme ça et qui nous dit qu'il ne reste plus que 6 heures avant la fin du monde donc au début ça peut être un petit peu stressant on peut avoir une espèce de pression mais en fait au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu je trouve que ce truc du cycle quand on fait un peu confiance au design comme moi je peux faire confiance à des designers on se rend compte qu'en fait il n'y a pas tant de pression que ça parce que finalement le temps d'un cycle même sans l'allonger avec la mélodie du temps ralenti en fait on a toujours le temps de trouver la clé qui va nous permettre de faire le prochain segment la clé ou en fait la prochaine chose qu'on gardera ça peut être soit une musique ou peut-être un masque ou un quart de coeur si on fait des catanex mais c'est vrai qu'il y a tout en fait t'es satisfait si t'as débloqué quelque chose de permanent donc c'est plutôt comme ça que tu vas réfléchir je pense ta progression ouais bah concrètement c'est vrai qu'en arrivant dans une nouvelle zone alors la première c'est pas forcément le cas puisque t'es déjà le masque de Mojo mais par exemple bah ouais première zone ce que tu vas devoir faire c'est trouver l'espèce de petit haricot magique et donc t'as tout un petit parcours à faire au début pour trouver ce haricot magique et une fois que t'as débloqué entre guillemets ce haricot magique tu vas pouvoir faire pousser un petit truc et apprendre une mélodie et ce qui fait que maintenant que t'as la mélodie tu peux revenir dans le revenir 72 heures en arrière et venir directement dans cette zone avec la mélodie et ouvrir le donjon et en fait c'est vraiment comme ça qu'il est construit le jeu c'est à dire qu'on arrive on fait toute une segment donc il y a des petites épreuves bah typiques de ce qu'on va faire dans Zelda on va devoir parler un truc faire un peu de plateforme faire un peu d'action comprendre un petit résoudre un petit puzzle et ça y est on obtient une clé qui permet au prochain segment de ne pas avoir à faire ce qu'on a à faire quoi il y a un petit garde-fou aussi au début puisque t'as en fait t'as un mojo qui peut te vendre des haricots magiques mais pas tant que tu sais pas ce que ça fait donc ça veut dire que en fait si jamais t'as eu le haricot magique mais que t'es pas allé jusqu'au bout que t'as pas eu le temps machin c'est aussi un checkpoint en fait parce que toi tu vas pouvoir le voir t'as la connaissance de ce que fait un haricot magique et il te le vendra ça tu perds pas trop de temps et tout ça en fait dès le premier cycle il nous apprend finalement à dédramatiser la menace du temps puisque assez tôt on peut obtenir donc on va avoir plusieurs actions à faire on va avoir le fameux c'est quoi c'est le titre de propriété qui permet de demander à la peste mojo de se casser et du coup de débloquer l'accès à la tour et si on arrive à la tour avant minuit du troisième jour ce qui nous laisse quand même pas mal de temps on est large même sans soluce on peut y arriver la fée nous dit ah bah non c'est trop tôt il faut revenir et au moment où c'est l'instant où on peut ouvrir enfin la tour on a le droit à une super cinématique qui nous montre comment la tour elle s'ouvre etc donc le jeu nous fait bien comprendre qu'on a finalement le temps et bien sûr il dédramatise tout puisque à la fin du premier cycle comme on récupère le champ du temps on a nous ce pouvoir à tout moment de décider bon bah là tant pis je recommence ce qui fait que même si on a mal planifié par exemple son cycle de jeu on peut le recommencer à tout moment c'est pas grave et même si tu rates et que la lune s'écrase je crois que tu reviens juste au vendeur de masques c'est un peu comme si t'avais joué la mélodie du temps oui oui y'a pas de game over définitive c'est pas un roguelike faut pas déconner ils en sont pas à ce point là non mais ce que j'ai trouvé quand même réussi en fait moi j'avoue que Majora's Mask c'est toujours un jeu qui m'a impressionné tu vois je me suis dit ça doit être une grande horloge il faut refaire plein de trucs et compagnie et vraiment pour la quête principale bah en fait pas tant que ça c'est un jeu qui est finalement assez linéaire même parce que vraiment bah c'est tu peux pas accéder à un truc tant que t'as pas accédé à celui qu'il faut avant c'est vraiment une séquence d'objets une séquence d'actions à faire et à obtenir et à chaque fois c'est pareil chaque zone c'est en général c'est le masque ensuite t'as la musique après peut-être au milieu avant ou après il y aura un objet un peu spécifique ça peut être le grappin le machin comme ça et après tu fais le donjon et ça y est c'est bon une fois que t'as récupéré le donjon tu parles au géant et bah tu sais appeler ce géant là et en général tu sais dans quelle direction faut aller parce qu'on l'avait dit la fée te dit tout de suite faut aller au marais et même je crois que la fée qui est avec toi te dit c'est tout droit c'est là-bas tu vois elle te dit c'est au sud c'est au machin tu peux acheter les cartes auprès de Tingle assez rapidement donc tu peux voir aussi dans quelle direction te rendre explication alors pas toutes mais il t'en donne quand même beaucoup pour que tu saches quand même globalement quoi faire ouais ouais je trouve que contrairement au temps je trouve dans Ocarina of Time il y avait quelques moments dans le jeu où tu peux être vraiment perdu parce que il faut aller faire un truc à peta ou schnock genre pour récupérer les flèches de feu et genre c'est ça qui te bloque dans un donjon un truc comme ça enfin il y a des cassures comme ça dans le jeu alors que là dans Majora il n'y en a pas tant que ça globalement ça se passe dans les différentes zones le seul moment où j'ai un peu bugué c'est le moment où il fallait récupérer Epona parce que j'avais compris qu'il fallait faire ça mais je ne savais plus forcément comment y accéder donc évidemment j'ai quand même fait appel à une soluce de temps en temps je dois le dire mais globalement c'est vraiment linéaire et comme tu n'as pas vraiment cette liberté d'aborder le jeu dans tous les sens et bien ça se passe globalement bien pour aller au bout ouais ça évite d'ajouter au stress lié au temps l'espèce de on va dire de frayeur qu'apporte trop de liberté parce qu'on le sait quand il y a un jeu qui vous dit bon bah allez où vous voulez vous voyez vous lancez Skyrim vous pouvez aller dans n'importe quelle direction ça peut être un peu effrayant que là comme le jeu nous balise le truc on se dit bon bah de toute façon vu que le jeu il dure tant de temps ils ont dû prévoir pour que ce soit possible le fait d'avoir le champ du ralentissement du temps c'est optionnel donc ça peut aider mais c'est pas obligatoire donc évidemment le jeu est prévu ça te fascine quand même vraiment la vie ce que je veux dire c'est que tu peux faire sans oui tu peux faire sans le jeu reste potentiellement faisable dans un cycle sans ralentir le temps à chaque fois et d'ailleurs même les donjons sont assez bien foutus parce que si alors les faire en une fois c'est compliqué je pense sans le champ de ralentissement du temps faut bien gérer mais par contre ce qui est cool c'est que dans chacun de ces donjons tu vas pouvoir découvrir l'objet important du donjon alors dans ceux là c'est que des flèches c'est flèches de feu flèches de glace et flèches de lumière c'est ça l'objet du donjon mais si dans un cycle tu arrives à atteindre les flèches et que tu recommences le cycle bah tu vas pouvoir retourner dans le donjon équiper des flèches qui vont te permettre de skipper bah justement toute une presque une moitié du donjon et du coup passer ton cycle à essayer d'aller jusqu'au boss et battre le boss donc ils ont quand même je trouve qu'ils sont quand même tu sais à l'époque je sais pas si on faisait autant de playtest qu'on en fait maintenant je pense pas mais je trouve qu'ils sont quand même ils sont quand même pas mal démerdés pour calibrer les donjons dans leur durée et dans les trucs qu'ils demandent pour que ça reste dans le timing je trouve qu'ils sont bien démerdés là dessus bon ils en faisaient beaucoup quand même parce que de toute façon ils ont dû énormément jouer au jeu on peut le dire c'est un jeu qui potentiellement tu vois aurait pu avoir des bugs des machins parce que bon on parle même pas en plus d'un c'est pas des jeux qui sont gravés sur un CD où ça coûtait quand même énormément ça coûtait beaucoup moins cher justement que les cartouches donc bon quand tu envoies la fabrication de ta PCB de Majora's Mask tu te dis faut pas faire de merde faut que le jeu il tourne quoi il y avait pas de patch à l'époque on pouvait pas patcher patch day one non il y avait pas ça c'était une feature quand il y avait des bugs c'était des features là dessus c'est vrai que de toute façon c'est quand même Nintendo en général il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau là c'est le seal of quality tu sais le petit pastic c'est vrai que c'était bon on va pas revenir sur cette histoire là mais ça permet de garantir que tu vas avoir une expérience qui est cool et là dans le cas d'une boucle temporelle c'est d'autant plus important que s'il y avait à chaque fois que tu recommences un cycle un PNJ qui se passe pas au bon endroit ou un script qui se lance pas tu vois genre une quête je sais pas imaginons le postier il arrête de courir tu vois le marathonien il est pas en train de courir ça pourrait foutre la merde dans l'histoire en fait on peut peut-être revenir un petit peu justement sur ces fameux donjons alors il y en a beaucoup moins entre guillemets parce qu'il y en a que 4 alors que dans Ocarina il y en a 8 je crois oui c'est que t'as les versions en fonction de l'époque où tu y vas aussi non non t'as les 3 premiers après t'as un 4ème non non c'est vraiment 8 donjons différents ça fait longtemps que j'aurais pas fait non non c'est pas les époques non non il y en a 8 enfin je suis quasiment sûr et là c'est vrai que bon je sais pas est-ce qu'on est des experts ici sur les donjons Zelda est-ce qu'on a des non c'est vraiment les donjons de Ocarina of Time je m'en souviens pas mais pour Majora's Mask en tout cas en fait l'accès aux donjons c'est déjà une petite énigme une petite épreuve en soi en général il faut pouvoir en général t'as le masque avant qui te permet qui va te permettre de débloquer la chanson qui te permettra d'ouvrir le donjon donc déjà ça c'est un gros classique parce que déjà dans Link to the Past ou dans Link to the Awakening l'accès aux donjons est toujours en soi une petite boucle de gameplay et après les donjons bah en fait c'est vraiment des donjons 2D transposés en 3D c'est-à-dire qu'on retrouve bah si c'est-à-dire qu'il y a le côté vertical et tout mais ce que je veux dire c'est qu'on retrouve cette logique avec bah la carte la boussole la clé du boss les petites clés pour les petites portes etc alors le premier est assez simpliste il n'y a pas il n'y a pas grand chose à en dire mais après ils ont chacun des idées t'as celui du Goron avec cette grande tour de glace au milieu où il va falloir arriver à caler des espèces de palais comme ça dans cette tour pour arriver à accéder aux différents bons étages c'est pas une mauvaise idée je trouve cette structure et puis t'as celui du Zora avec des Zora avec une turbine au milieu et tu vas devoir inverser des flux d'eau pour pouvoir aller dans une direction ou une autre c'est deux donjons qui sont moi qui m'ont assez plu dans leur construction je trouve qu'ils sont assez malins par contre il y a le dernier donjon des trucs d'Ikana où tu dois utiliser la mélodie pour créer des clones et après le donjon il a un truc un peu foufou c'est à dire qu'il se retourne sur lui-même c'est à dire que ce qui était au plafond ça devient le sol donc il est quand même assez ambitieux par contre ce qui est hyper relou c'est que là le pouvoir qui te permet de faire les clones c'est une mélodie et du coup il faut jouer la mélodie à chaque fois donc parfois tu comprends pas tu te trompes et c'est chiant c'est vraiment ça c'est très fastidieux là vraiment ce donjon là le jeu je le détestais à ce moment là vraiment j'étais en haine pure on était dans une relation de haine pure j'avoue qu'il m'a vraiment saoulé ce donjon après niveau frustration en vrai il y a un côté un peu old school où vraiment c'est normal si tu te plantes tu vas devoir recommencer parce que tu vas tomber en bas t'as ça dans le donjon mojo il faut que tu passes de fleur en fleur et en fait en bas si tu te plantes tu tombes dans un truc et il faut te retaper la roue te remonter et le pire c'est dans le goron parce que le goron aussi il y a des phases où tu vas devoir rouler le long de certaines comment dire des petits chemins et au bout t'as un tremplin qui va tomber loin il y a une sorte de skatepark sur lequel tu vas rouler avec la maniabilité d'un jeu 64 et du coup le jeu il dit non mais tu tombes mais il n'y a pas de soucis on te refait faire le chemin sauf que sur le trajet en plus de ça t'as un puzzle qui verrouille la porte derrière toi donc il faudra le refaire à chaque fois ce qui est basé sur le temps donc oui les safe state c'est pas mal merci beaucoup à ce moment là de toute façon vous n'avez même pas eu les temps de chargement de l'époque non plus oui c'est possible mais tu sais quand j'ai vu ça j'ai regardé j'ai fait je vais sauvegarder l'état du jeu et après on verra et je suis effectivement tombé il n'y a pas de secret je veux dire même aujourd'hui sur les j'allais dire la console virtuelle mais sur les applications switch où tu peux télécharger de la super NES et tout t'as des safe state parce que clairement on n'a plus le même rapport au temps qu'on avait à l'époque les jeux vidéo on est au début des années 2000 déjà ta Majora c'est ton jeu de l'année enfin tu vois c'est plus ou moins ça donc tu vas pouvoir y passer du temps et même les développeurs partent du principe que les enfants qui y jouent parce que Nintendo à l'époque cible vraiment des enfants et des ados ils vont y passer le fait que la boucle tu sais le fait que la boucle comme ça je me disais le fait que ça dure une heure c'est un truc qu'on ferait plus aujourd'hui tu vois aujourd'hui ça ferait 22 minutes ouais plutôt parce que justement on a réduit le temps de boucle et on sait en fait que les gens ont un temps d'attention et un temps disponible pour les jeux vidéo qui est moins grand donc on va essayer de réduire les temps de jeu et ça explique d'ailleurs au passage le succès des roguelikes et aussi on l'avait évoqué avec Breath of the Wild mais le succès de la Switch en fait où souvent des jeux ont été pensés Breath of the Wild avec les korogus les tours et tout il a souvent été pensé pour que tu puisses faire quelque chose en 20-30 minutes et qu'après tu mettes la console en veille et tu fasses autre chose puisque oui les gamers souvent ils ont des enfants maintenant pour beaucoup et que tu parlais de temps disponible bah ouais c'est important le côté s'enfermer pendant 30 minutes 1h 2h c'est pas possible pour plein de gens en fait ouais et donc ça modifie ça vraiment enfin faut que les gens le comprennent c'est que ça joue beaucoup sur la conception des jeux quel est le temps moyen qu'on va imaginer pour nos joueurs ça c'est vraiment un truc qui est super important et là on le sait on le voit du coup ils se disent bon bah on peut faire au moins un cycle c'est une heure à chaque fois et tu pouvais pas sauvegarder quand tu voulais puisque c'était le système de sauvegarde ça c'est un autre délire ça c'est un truc qui tend à disparaître aussi ça fait longtemps ça tend à disparaître Hitvania qui continue de les garder parce que ça c'est vraiment un classique ouais mais encore tu vois souvent ces jeux ils ont une forme de sauvegarde automatique qui peut sauvegarder ta progression et après les points d'apparition c'est des checkpoints en temps de level design Returnal faisait un petit peu débat là dessus parce qu'il fallait terminer les boucles et les boucles étaient longues et déjà c'est un jeu qui peut durer une heure et d'ailleurs ils ont corrigé maintenant c'est possible de créer une sorte de point de lien parce que c'est un bon exemple typiquement ça a vraiment changé on n'accepte plus ce genre de choses en fait on n'y pensait pas on n'avait pas cette lecture je pensais à un truc dans Final Fantasy 7 alors rien à voir mais tu sors de Midgard et donc tu arrives à Calme et là il y a Cloud qui te raconte sa vie et entre les deux moments où tu peux sauvegarder de mémoire enfin quand tu lis tous les textes et tout ça dure plus d'une heure pendant plus d'une heure t'es là non maman je peux pas venir il est en train de raconter son histoire mais moi tu sais que c'est un trauma ça c'est à dire que moi et je pense que les gens qui m'ont vu en stream ont dû se dire putain ils sauvegardent beaucoup mais j'ai un stress en moi si j'ai pas sauvegardé depuis 20 minutes je suis pas bien tu vois parce que moi j'ai le même truc où j'ai en plus même je fais plusieurs sauvegardes parce que le coup des sauvegardes corrompues je connais donc dès que je joue à des JRPG ou des trucs comme ça j'ai 20 fichiers de sauvegarde pour être sûr mais ouais moi passer une heure sans sauvegarder je suis pas bien du tout contre-laisse contre-laisse j'ai le souvenir c'est une anecdote je sais plus je devais faire un truc avec mes parents je crois on était en vacances il y avait peut-être un resto de prévu ou quoi et j'étais jouer à Pokémon c'était Crystal et j'étais je crois à la tour Pokémon et en fait t'as le côté il faut finir la tour Pokémon je peux pas sauvegarder tu peux pas sauvegarder ? ben je crois pas ou j'étais peut-être dans des longs combats parce que Pokémon c'est un jeu que tu peux sauvegarder justement assez régulièrement ouais mais je sais pas alors peut-être que j'ai exagéré désolé papa maman mais peut-être que je voulais vraiment finir la tour mais j'avais le souvenir et je crois que j'avais plus beaucoup de batterie donc tu pouvais pas laisser la Game Boy allumée pendant 2 heures il y avait pas un mode veille comme on a aujourd'hui donc bref tout ça pour dire que le rapport au temps qu'on a dans ces jeux a vraiment changé et on se dit ça fait que 20 ans entre guillemets parce qu'on peut se dire c'est pas tant que ça mais à l'échelle du jeu vidéo ça a tout changé vraiment on a plus du tout tout a été réduit en termes de temps d'autres ont été augmentés mais vraiment le rapport qu'on a au temps on ne peut pas consacrer autant de temps de jeu et donc d'ailleurs on l'a vu dans la version 3DS tout ce qui est téléportation ça a été bien rapproché on n'a pas des chemins sauvegardes aussi on peut sauvegarder plus simplement on a accès à des les pires Sheikah qui vont nous donner des petites astuces pour pas qu'on ait à ouvrir une soluce ou quoi enfin voilà forcément avec les années qui évoluent le rapport jouer à Majora aujourd'hui sans avoir fait un seul Zelda en 3D ça peut être un peu compliqué on peut quand même noter c'est vrai que là je repense mais même dans la version de base de Majora Space tu pouvais quand même te téléporter à un truc et sauvegarder donc il y avait quand même possibilité de quitter le jeu assez rapidement on peut nuancer un petit peu ça mais tous les jeux ne le permettaient pas on a parlé de being good in evil il n'y a pas longtemps c'était pareil des points de sauvegarde et on pouvait pas se déporter bref mais ouais en termes de grammaire tu me tendais la perche ce qu'on en avait parlé tout à l'heure mais c'est vrai que moi ça m'a un peu frappé de rejouer à Majora's Mask alors moi j'avais déjà fait Ocarina of Time alors je l'avais fait sur Gamecube mais à l'époque j'avais déjà joué sur Nintendo 64 d'amis chez qui on pouvait rester un week-end ou deux et tout enfin je connais un peu Zelda et j'en ai fait d'autres mais ça m'a refrappé cette logique t'as l'impression peut-être que mon souvenir est pas bon mais qu'il faut avoir fait Ocarina of Time en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a des salles où il faut tuer tous les monstres ça va te faire apparaître un coffre et dedans t'auras une clé et c'est vrai que ça c'est une logique vraiment propre à Zelda alors je sais que par exemple je vais me souvenir d'un Metroid Prime 3 qui fait un peu le même truc dans certaines salles mais c'est une logique de jeu vidéo tu sais je l'avais un peu oublié en fait il y a vraiment ce côté à l'époque oui c'était soit flagrant soit t'es censé avoir un peu la persévérance tu vois de tenter des trucs ou quoi ou Hugo tu notais t'as peut-être l'indice sur la boussole ou t'as un point quand même sur la carte et voilà mais c'est vrai que la logique vraiment butait tous les ennemis qui sont en fait parce que les combats sont pas très intéressants aujourd'hui tu vois il y a un côté j'ai pas envie de me battre dans Zelda en vrai aujourd'hui dans Majora's Mask c'est sûr que c'est là à comparer parce qu'on disait que justement tous les codes étaient là ils étaient au bon endroit mais c'est sûr que bon Team From Software ici c'est vrai qu'il y a eu un petit peu d'affinement sur le combat et c'est vrai que oui aujourd'hui se replonger dans Majora's les combats sont pas passionnants du tout et surtout que je pense que en fait la recette vraiment Zelda ces trucs de donjons avec une énigme un petit secret par salle parce que c'est littéralement ce que c'est les donjons ils sont quand même assez ils sont très denses ils sont denses mais en même temps tu vois il n'y a pas de surplus c'est à dire que chaque salle elle a vraiment une fonction de navigation il y a un petit truc dedans et tu trouves forcément il y a toujours un petit quelque chose dans la salle bref ils sont assez économes même si c'est dense mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on n'a plus du tout on n'a plus du tout ce format de jeu t'en connais toi des jeux modernes qui font des donjons un peu à la Zelda en fait non c'est autant des Zelda Life il y en a toujours mais il faut se tourner du côté des jeux 1D là il y en a beaucoup et encore je trouve qu'en général ils allègent plein d'aspects on est souvent dans la citation dans l'hommage dans le clin d'oeil tu vois on parlait de Tunic évidemment qui est senti l'année dernière qui fait ça enfin j'en ai quelques-uns en termes de jeu avec un gros budget le dernier qui ressemble vraiment à du Zelda c'est toute la série des Darksiders qui là pour le coup c'est Zelda mais version comics avec un gros guerrier qui a une grosse épée mais sinon oui la formule Zelda aussi comment on pourrait dire appliquée de manière aussi texto c'est pas quelque chose qu'on retrouve tant que ça aujourd'hui avec toute cette grammaire tu vois de casser les peaux et de trouver l'objet dont t'as un peu besoin dans la salle parce que justement c'est devenu des clichés tu vois c'est à dire qu'en gros t'as beaucoup de jeux indés aujourd'hui où tu vas avoir des peaux tu vas donner un coup de dent il va y avoir une petite blague il va y avoir un petit truc parce que justement ils partent du principe qu'on a tous cette espèce de tu sais on a cette sorte de souvenir commun que tout le monde partage mais c'est pas forcément le cas et justement Max là quand on en a parlé pour préparer l'émission on s'est dit oui c'est vrai qu'en fait c'est pas un truc qui paraît si évident que ça alors que nous on l'a intégré ça y est tu vois c'est comme je vois quelqu'un qui a un point d'interrogation sur la tête je sais que je vais devoir aller lui sauver ses poules il n'y a pas de problème ça c'est un peu plus explicite on va dire qu'aujourd'hui qu'il faut allumer toutes les torches de la pièce parce que ça fait apparaître un truc c'est quand même logique excusez-moi te le dire le maître du donjon il a que ça à faire de régler ses petits trucs j'ai tout éteint comme ça il peut bien tout allumer après c'est super j'en laisse quand même une d'allumer comme ça il comprend qu'il faut allumer les autres je peux utiliser mon bout de bois pour allumer les autres effectivement il y a toute cette grammaire et en fait ouais quand on connait les Zelda on est quand même à la maison et voilà ça ça n'a pas trop changé tout ça pour dire que sur la structure vraiment de la quête principale le jeu il est assez linéaire je trouve que la boucle finalement elle n'est pas artificielle mais elle est juste là pour te elle t'accompagne sur chacun des segments du jeu par contre quand on commence à creuser vers les quêtes annexes tout le bordel du petit livret des Bombers alors là effectivement c'est un autre délire parce qu'il faut vraiment jouer le petit enquêteur le petit stalker de Termina parce que bah voilà il y a beaucoup de villageois qui ont toutes leurs petites routines il y en a un il sort le deuxième jour à 3h du mat' pour aller faire tel truc et en fait tout ça va nous permettre d'obtenir énormément des quarts de coeur des petits des flacons des machins enfin tous les trucs toutes les récompenses de Zelda mais là ça demande vraiment une sorte d'hygiène et de routine que j'avoue que j'étais pas du tout j'étais pas du tout disposé à rentrer dedans là en faisant le jeu là maintenant quelle surprise j'étais pas branché par ça j'avoue que ça m'a pas passé mais même à l'époque c'était particulier parce que ça demandait vraiment d'être d'observer de prendre des notes il fallait que tu prennes des notes il fallait être super rigoureux parce que c'est le journal te donne des informations mais il va pas forcément tout te donner et le jeu attendait de nous qu'on soit vraiment à l'écoute et à l'observation de tout ce qui se passe pour essayer de découvrir des trucs parce que des fois effectivement tu vas croiser un personnage qui va te parler il est là que la nuit que le deuxième jour il est pas là le premier jour alors que t'es déjà passé par cet endroit là mais bon comme le jeu nous propose cette frise qu'on voit en permanence on peut comprendre un petit peu ce qui se passe et noter au fur et à mesure mais si on a envie de tout faire on va pas se mentir moi à l'époque de toute façon il y avait le côté temps qui me stressait puis j'étais un peu du coup j'étais ado parce qu'en y repensant j'ai dû le faire qu'en émulation mais j'avais la solution tu vois voilà so palais de Zelda.com merci à vous vous m'avez dépanné à fond sur ce jeu là j'ai l'impression que c'est quand même plutôt le consensus globalement que c'est un jeu qu'il faut faire avec un peu la soluce sinon t'y arriveras pas sinon tu vas y passer beaucoup de temps c'est surtout ça et ben voilà aujourd'hui le temps c'est une denrée en tout cas c'est une ressource qu'on a pas tant que ça et puis c'est surtout qu'en fait c'est pas tous ces trucs routiniers c'est pas des choses que tu côtoies tant que ça dans la quête principale qui est sur les autres régions parce que tous ces trucs routiniers ça se passe surtout dans le village de Bourglocher et du coup ben faut pas mal zoner dans ce truc là faut traîner faut se dire vas-y je passe du temps à regarder un peu tout ce qui se fait ici et bon quand t'as envie d'avancer en fait tu fais un peu du surplace pour éventuellement débloquer des petits trucs mais je trouve que comparé aux grandes aventures qui t'attend vers les donjons dans les autres zones ben c'est pas c'est pas aussi intéressant surtout qu'une fois sur deux t'y vas c'est fermé ou c'est pas le bon jour t'as quand même tous les temps de chargement parce que Bourglocher finalement c'est séparé en 4-5 zones quelque chose comme ça ouais c'est ça ouais c'est ça ouais ouais c'est ça ouais bon faut un peu se repérer t'as les magasins et tout bon c'est une certaine charge mentale quand même que tu prends dans la tronche ouais ouais et puis voilà il y a des magasins qui s'ouvrent pas à telle heure etc enfin vraiment il y a beaucoup beaucoup de choses à connaître à connaître vraiment toute cette petite horloge parce que c'est vraiment littéralement une petite horloge qui a sa routine et qu'il faut voilà que tu comprennes tout ce qui se passe et encore une fois comparé à un certain Outer Wilds c'est quasiment décorrélé de la progression de la quête principale et ce qui fait que forcément j'avais j'avais pas la motivation je prenais pas le temps de faire vraiment ça et à l'inverse pour des gamins de l'époque ou pour des ados de l'époque qui ont été marqués par ça là tu pouvais passer ton après samedi après je fais que ça c'est ça t'observes tu sais c'est l'idée vraiment moi c'est des jeux fourmilières c'est à dire que c'est des jeux tu regardes ce qui se passe moi je sais que j'avais beaucoup cette fascination là avec les bah quand j'ai joué beaucoup à Metal Gear 5 ou même j'étais plus team Splinter Cell mais j'aimais bien regarder justement les routines des gardes pour les apprendre et piger à quel endroit j'allais pouvoir passer et Majora c'est un peu ça c'est vraiment une espèce de petit monde qui tourne en permanence et tu peux l'observer avec ton point de vue unique de Link et tu vas essayer de noter et de t'amuser à voir où tu vas pouvoir intervenir quoi parce que t'en as qui sont bien au niveau enquête justement avec le postier t'avais la quête du j'ai jamais comment il s'appelle Kéfi et qui remet une enveloppe et du coup il faut voir le postier qui la remet à qui il la remet il y a un côté un peu piste qui est intéressant bon après t'en as plein d'autres soit t'es pas intrigué ça t'intéresse pas plus que ça ou juste bah tu sais que la récompense ce sera un quart de coeur c'est vrai que moi il y a un côté complétionniste en fait dedans où faut que tu vas récupérer des masques qui sont potentiellement OSEF ou des rubis ou quart de coeur et bon j'ai pas trop ce profil effectivement tu vois par exemple il y a un truc qui fait beaucoup aussi dans le complétionnisme c'est les faits que tu peux retrouver dans chaque donjon il y a une dizaine il y en a beaucoup plus il y en a et bon les récompenses je les trouve vraiment inintéressantes tu vois c'est genre deux fois plus de magie où t'es plus résistant enfin je m'en fous enfin vraiment ça m'intéresse pas en fait c'est bien pour le dernier boss parce que moi j'en ai vraiment chié pour le faire deux fois moins de dégâts c'est vachement utile si tu le galères et surtout si t'as vainqueur ouais c'est ça en plus ce qui n'était pas trop le cas du coup ça vaut le coup mais encore une fois je pense que ce truc de rapport au temps et de dire bah voilà t'avais qu'un jeu et tu t'investissais à fond dedans et du coup bah je pense que si tu le prends avec cette perspective là le jeu il délivre de ouf quoi c'est à dire il y a vraiment une densité une complexité et je pense que les gens qui sont vraiment rentrés dedans qui ont vraiment tout voulu tout fouiller il y a eu un temps à éprouver le jeu littéralement qui fait que forcément bah ça te marque et il y a un truc moi que j'adore et que ça qu'on a vraiment avec le jeu vidéo et en particulier ces jeux comme ça où on va s'y investir et on va avoir ces boucles temporelles c'est qu'on va s'approprier ces lieux tu vois on va s'approprier les lieux on va s'attacher au personnage on va vraiment avoir l'impression de faire partie de cette petite horloge là et donc je pense qu'il y a un truc d'immersion qu'on retrouve difficilement dans notre jeu on va vraiment on va vraiment être au coeur de Bourg-Clocher et de Termina pendant des semaines des mois le temps de tout faire et du coup tout ce truc de boucles temporelles et tout c'est resté assez longtemps le truc de Majora's Mask alors on a quand même pensé à quelques autres trucs qui sont sortis qui étaient sortis depuis dans le même délire c'est vrai qu'on pense à FF13 3 donc Lightning Returns qui propose vraiment le même système Lightning elle a qu'un certain nombre de temps pour empêcher la fin du monde etc il y a quelques jeux qui jouent avec les boucles temporelles aidez-moi on avait pensé à en noter entre temps ou récent qui sont sortis à peu près de cette époque on avait mention Dead Rising oui Dead Rising on est sur 360 et là on doit jouer avec le temps en fait on doit souvent c'est pas tout à fait il n'y a pas une histoire de boucle là en fait on doit sauver des gens c'est un timer on peut pas être à deux endroits au même temps et au même moment donc on doit jouer avec ces trucs là donc il y a quand même un petit peu ce truc là mais c'est des jeux quand même assez rares jusqu'à il y a quelques années 2-3 ans alors il y a un peu plus longtemps il y avait Sexy Brutale qui était sorti qui était un jeu voilà de murder mystery où justement il fallait revenir dans le temps c'est ça exactement mais là voilà ces 2-3 dernières années il y a eu une sorte de vague un peu de jeu à boucle temporelle alors là moi je pensais à Minit il y avait le petit jeu là où il fallait vraiment revenir là dessus et puis après ces derniers temps il y a eu quoi il y a eu Deathloop il y a eu Outer Wilds évidemment on a noté Forgotten City on a noté aussi 12 minutes qui est sorti et c'est vrai que là ces dernières années on est vraiment c'est un exercice de style presque qui est vraiment revenu sur le devant de la scène et ça a permis de faire quelques belles choses j'ai envie de dire ah bah non mais clairement et par contre on voit que ça a été adapté justement tu vois ces 12 minutes c'est pas 56 minutes et bon heureusement parce que comme c'est chiant ça serait horrible mais justement même dans un Deathloop tu vois chaque session de jeu il est plus courte et en plus de ça peut-être un jour on aura l'occasion d'en parler il nous prémâche une partie du travail d'enquête ce qui fait que c'est difficile aujourd'hui de faire autant confiance aux gens il n'y a que Outer Wilds à mon sens qui vraiment exploite à fond ce délire de Majora et moi sur le coup j'étais assez étonné en fait qu'on n'ait pas beaucoup revu ce concept en fait entre Majora et maintenant la petite vague qu'on a qui n'est pas non plus omniprésente parce que c'est un concept au cinéma qu'on connait très bien le concept c'est Un jour sans fin donc c'est Groundhog Day qui a été décliné en série surtout parce qu'en des films autour de ça il y a Age of Tomorrow qui a été fait depuis il y en a peut-être quelques autres mais c'est un peu les deux films les plus connus mais en série enfin tu sais Supernatural Stargate et Zviens j'imagine que Buffy il a eu mais je suis pas sûr Les épisodes specials boucle temporelle c'est le classique c'est un concept assez connu et qui marche enfin toujours très bien tu vois il y a plein c'est une opportunité de faire des blagues des enquêtes des trucs enfin parce qu'il y a toujours le moment où ils pètent un peu un câble ou ils décident parce qu'ils en ont marre et du coup ils font des trucs qu'ils n'auraient jamais fait avant donc si en plus c'est des personnages que tu connais un peu il y a des interactions intéressantes mais c'est vrai que dans le jeu et pourtant dans le jeu vidéo justement c'est à toi justement de maîtriser cette connaissance je pense qu'il y a ce côté comme tu disais l'exercice de style je le trouve intéressant cette forme là parce que ça demande quand même une certaine maîtrise de ton univers de ton LD de ta structure de jeu etc et ça demande une rigueur je pense que c'est chaud à faire qui est pas si évidente non mais c'est pour ça Out of Wales on l'a dit on le redit c'est des ouf ouais ouais bien sûr et ça fait d'autres directions en fait que notamment l'industrie triple A parce que les exemples qu'on a cités à part des sloops c'est que des indés et encore des sloops c'est pas non plus un monstre à l'Assassin's Creed mais parmi les triple A voilà il y a plus ce côté je pense licence tu voudrais faire des suites alors Majora's Mask c'est une licence mais les épisodes sont tous déconnectés les uns des autres mais ouais on aime bien faire des 2, 3, 4 et si tu fais un truc à boucle temporelle c'est plus compliqué et aussi on a beaucoup plus les grosses déjà on est plus dans l'action alors que la boucle temporelle c'est pas trop ça alors des sloops du coup plus dans cette direction c'est vrai mais allie un petit peu les deux mais du coup tu perds peut-être le côté enquête justement et juste un dernier truc que les triple A va aussi plutôt vers l'open world alors que là t'es plus dans quelque chose de beaucoup plus refermé quand t'as maîtrisé le terrain sachant que ce qui peut se passer aussi dans les réflexions autour du GD de ce genre de jeu c'est que au bout d'un moment tu vois des jeux à boucle temporelle il n'y a pas non plus alors peut-être que je me trompe mais il n'y a pas non plus 46 milliards de façons de le faire parce qu'on va retrouver souvent cette idée d'observation de devoir apprendre la routine etc et de trouver des clés de toute façon là si on prend tous ces jeux là qu'on s'amuse un petit peu qui me permet d'obtenir soit une information soit une clé concrète mécanique et après je recommence la boucle et cette clé me mène à une autre clé et de toute façon tu peux pas tant le construire autrement et ça n'a pas été techniquement refait de cette manière là mais quelque part les roguelikes tous les jeux à la Hades etc tous ces jeux où en fait à chaque fois qu'on meurt on a une progression on a une métaprogression avec des objets des pouvoirs des trucs on retrouve cette idée de boucle puisqu'on recommence souvent du début on refait un peu le même contenu il y a cette idée de boucle temporelle même si elle n'est pas exploitée stricto sensus comme dans un Majora et moi je pense sincèrement que l'idée de recommencer depuis le début ça reste un truc segmentant je suis convaincu que pour beaucoup de gens ça peut être frustrant de fait en fait de se dire moi j'ai envie de jouer j'ai envie de progresser j'ai pas envie de me retaper des trucs même si en fait on connait tu vas faire les choses un petit peu différemment même les roguelikes ouais ça marche bien dans une sphère de joueurs initiés mais en fait c'est pas ça qui va faire 30 millions 40 millions de ventes sur des jeux solo des trucs comme ça c'est pas pour rien que Returnal c'est le seul roguelike AAA qui existe ouais voilà c'est ça c'est pas si évident et je pense que malgré tout le concept de la boucle de devoir recommencer de perdre sa progression entre guillemets même si on a bien compris que finalement ça marchait c'était un peu plus subtil que ça je pense que ça fait peur à beaucoup de gens à raison parce qu'il y a un moment aussi il faut quand même accepter de se dire bah voilà je fais ces boucles je vais avoir ma routine c'est pas le truc je trouve que c'est pas la perspective la plus excitante enfin je trouve tu vois l'open world tu vas voyager tu vas voir des trucs complètement différents ça fait un peu plus créer c'est sûr que tu vois les key points quand tu vas y avoir des pitchs en interne chez Ubisoft chez Electronic Arts ou autre bon bah c'est pas vous allez refaire la même chose en même temps exactement c'est pas action panorama machin ouais pardon non 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 mais j'allais dire on est plutôt dans la logique du grand spectacle c'est à dire que bon quelques années après quand on a commencé à avoir les call-off les AAA aujourd'hui ils sont là pour nous proposer un grand spectacle et clairement ce truc de boucle temporelle on est tout de suite dans de la niche effectivement de gens qui connaissent bien les jeux vidéo qui sont intéressés par le truc et qui voient l'objet comme une espèce de curiosité avec laquelle ils vont vouloir jouer et qui sont pas dans une logique qui est tout à fait noble et qui est pas du tout décriée ici qui est de se détendre c'est genre juste de passer un bon moment après le boulot il y a une implication de façon c'est pas des jeux tous ces jeux là c'est quand même un peu toi qui va devoir dicter ton propre rythme de prendre l'initiative sur les choses et c'est vrai que encore une fois Arthur Wells et comme Majora si tu rentres pas dedans tu te dis pas bon bah vas-y j'y vais même si Majora t'aide pas mal il faut avoir cette hygiène et tout pour progresser on peut citer sinon Hitman où il y a quand même un petit peu ça alors on est pas non plus sur du giga triple A et tout mais il y a ce côté vraiment routine horloge et des actions que tu vas pouvoir déclencher une chronologie en fait d'événements et tu vas pouvoir exploiter un petit peu on retrouve ce côté fourmilière on les qualifie parfois limite de jeu à boucle temporelle les jeux Hitman parce que quand tu recommences un niveau en termes de GD il y a des grosses similitudes avec ce truc là le truc ouvert où tu vas pouvoir intervenir sur une chronologie parce que c'est ça en fait parce que concrètement Hitman oui il n'y a pas dans la DJ une boucle temporelle par contre les routines des PNJ etc c'est une boucle il y a quelque chose quoi qu'il y en a il y a certains trucs qui se terminent mais globalement c'est des boucles et tu vas devoir essayer comme une abeille venir un peu piquer au milieu à ces différents endroits mais encore une fois tu es dans des jeux qui ne peuvent pas forcément te demander mais qui s'adressent quand même à un certain public qui aime bien recommencer qui aime bien refaire il y avait des trucs des challenges des daily challenges machin parce que sinon en termes de boucle temporelle on peut citer certains immersive sim ou jeux d'infiltration où en fait les plus hardcore vont recommencer et le faire d'une autre manière tu vois un disonneur c'est ça finalement ta boucle temporelle c'est ton sauvegarder chargé mais du coup encore une fois je pense que voilà pour moi il y a une segmentation naturelle mais en revanche ça reste un exercice de style intéressant que Majora avait déjà vachement bien balisé en fait parce qu'il y a encore une fois quand on commence à prendre un peu de recul on se dit que Ocarina avait déjà trouvé plein de bons codes et là sur la boucle temporelle sur la manière de la construire et de comment dire la mixer avec les codes qu'ils avaient c'est à dire voilà les donjons les machins en fait encore une fois ils sont vachement bien démerdés ils étaient super en avance vraiment très très fort il y a quelques petites imprécisions maintenant où justement avec l'expérience on ferait différemment en fait et on le fait déjà on l'avait dit déjà à la longueur de la boucle ou sinon au niveau des allers-retours ils abusent aussi sur certains trucs l'eau chaude de la source des Goran c'est inférieur il faut remonter une falaise avec la lentille pour bien voir non arrêtez enfin vraiment il y a plein de trucs on l'a pas dit vraiment au texto mais il y a plein de trucs qu'on ferait plus comme ça on les squiperait autrement et la version 3DS justement allège certains trucs un peu fastidieux comme ça mais en vrai c'est déjà très bien qu'ils aient eu ce concept avec les contraintes qu'ils avaient en 2000 et puis même en plus de ça moi je trouve l'ambiance elle reste super dans le jeu on disait c'est un peu inquiétant un peu horrifique c'est un jeu qui me faisait un peu peur j'avais pu y jouer un peu sur 64 et j'ai dit non tu l'as on va pas tu veux pas acheter on avait pas le 64 de toute façon mais voilà il m'avait pas motivé plus que ça mais même aujourd'hui je trouve que vraiment t'as des ambiances le donjon mojo je trouve que la musique elle est vraiment cool et le boss aussi il est vraiment particulier il a un design spécial et après il y a un côté un peu rétro c'est qu'il a des voix mais tu sais c'est genre les voix de Nintendo 64 donc il est un peu spécial mais je trouve que ça marche toujours très bien avec son design donc non j'ai pas trop aimé y jouer aujourd'hui tu vois en 2022 c'est un jeu trop de trucs chiants à faire trop de trucs un peu du passé de Zelda mais je reproche pas au jeu tu vois ce qu'il faisait à l'époque c'était quand même globalement très bien mais en termes d'ambiance je trouve vraiment toujours canon la DA est vraiment super réussie en fait arriver à passer de ce truc très lumière et ombre qu'il y avait dans Ocarina of Time qui était vraiment sur un truc un peu plus maniché voilà c'est ça le mot que je cherchais alors que là c'est un truc qui est beaucoup plus pernicieux dans le son il y a ce truc un peu violacé enfin ils sont partis sur des palettes de couleurs des musiques et tout qui sont vraiment différentes et ouais la DA est vraiment dingue ils ont réussi à toucher quelque chose et d'ailleurs on peut le dire que la saga Zelda ne fera plus jamais un jeu aussi un peu ambigu comme ça à voir tu vois ce qu'ils feront avec un Breath of the Wild 2 c'est pour ça qu'on est trop curieux est-ce que ce sera le Majora's Mask c'était ce qu'on se disait au teaser on sentait qu'il y avait quand même un côté un peu dark je me souviens qu'il y avait une sorte de gros squelette qu'on voyait ouais puis la musique il y avait un truc un peu inquiétant il y a eu le trailer depuis où on voit un peu plus on est plus dans les cieux donc on a plus trop sa impression mais le teaser de départ c'était dans les cavernes avec les torches et tout et t'as l'espèce de cadavre de Ganon je crois que t'as le cadavre de Ganon et il y a une espèce de truc violé autour de lui et c'est vrai que beaucoup de gens se sont dit ouais ils font peut-être que Majora's Mask malgré le fait que ce soit un des épisodes les moins vendus en tout cas des épisodes consoles de salon c'est un épisode qui reste marquant et surtout qui profite d'un bouche à oreille du coup parce que quand tu vas aller chercher les fans zoos on en parlait on sait que eux ils sont prolifiques ils vont t'en parler de Majora les vidéos de Majora's Mask is a masterpiece de le chef d'oeuvre incompris voilà c'est ça d'analyse pour vous expliquer que c'est un chef d'oeuvre incompris il est là et et ouais du coup c'est un jeu vraiment qui reste unique à la fois dans sa proposition ludique et tout même si depuis on a fait on a essayé de faire un peu des choses comme ça mais pas tout à fait comme Majora's Mask et puis voilà à l'aune de la saga Zelda c'est vraiment un épisode complètement ouais complètement unique aussi quoi et c'est pour ça justement qu'on voulait en parler aujourd'hui pour justement sortir un peu des sentiers battus d'Ocarina of Time parce que bon on peut lui jeter des fleurs pendant une heure et demie mais tellement de gens l'ont déjà fait avec nous on avait envie de revenir sur cet épisode là qui a voilà beaucoup de choses qui le rendent complètement unique et puis sur les autres qui suivent après qui vraiment reprennent en fait la formule Ocarina un peu plus classique c'est une espèce d'Ocarina of Time je m'y connais pas trop mais il y en a au moins un qui avait quand même un peu éclaté le truc où tu faisais les donjons un peu dans l'ordre que tu le faisais ça c'était sur 3DS il me semble oui c'est un épisode relativement récent entre guillemets donc voilà merci de nous avoir écouté revenir sur ce Majora's Mask on remercie une nouvelle fois notre sponsor third edition mais pas que c'est bon on est arrivé donc merci de nous avoir rejoint une nouvelle fois pour sponsoriser fin du game tous les bouquins Zelda sont dispo sur le site normalement vous allez sur le site de third et évidemment pendant qu'on y est on peut faire la pub pour le poteau pour Benoît il y a encore des livres qui sont en dispo oui monsieur de quoi ? oui bien sûr oui tout à fait c'est quoi ? Diablo The Witcher Dead Cells le prochain il sera annoncé bientôt oh là 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 et ben voilà vous suivez third comme ça vous aurez vous serez au courant de tout ça on remercie une nouvelle fois Fanny ben voilà pour sa petite capsule c'était trop cool de l'entendre dans fin du game la fin du game family ça grandit ça fait plaisir on vous remercie évidemment de nous soutenir sur Patreon on se retrouve dans deux semaines pour parler de quoi ? pour parler encore de boucles et oui et de visuels nouvelles ah là là ça y est tu nous emmènes là sur des terrains ah oui non mais doucement on glisse dans la wibrie c'est pas mal donc on se retrouvera pour parler de 13 sentinels Aegisrim Aegis ou Aegisrim ? Aegis on dit Aegis en anglais Aegisrim that's it voilà donc on se retrouvera pour parler de ça on vous remercie salut ciao on se retrouvera on se retrouvera Sous-titrage ST' 501 ...